Bonsoir, merci d'être venu par ce temps un peu frais. Donc on continue un cycle que vous avez peut-être vu l'an passé autour des cartographies sensibles. Et cette fois-ci nous avons pris un sujet d'actualité, cartographie des migrations, réinventer les représentations. Alors ce cycle il est fait en partenariat avec plusieurs acteurs, des acteurs du monde scientifique et des acteurs de la culture. Bien évidemment la maison de la poésie et l'agence Arcadie. Et du côté scientifique, l'IFSTAR, donc un institut de recherche sur la ville, pour ceux qui ne connaissent pas, encore. Et tout le campus de l'université Paris-Est qui nous appuie avec l'école d'urbanisme de Paris et le LABEX Futur Urbain. Voilà pour les personnes qui sont à l'origine de ce projet qui s'appelle Ville du Futur. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors ce qu'on va essayer de faire ce soir c'est de partir sur un voyage, un voyage qui fait sens pour nous sur la question des migrations. Ce trajet, on va essayer de le voir dans plusieurs dimensions, dans toute son histoire recontextualisée et aussi dans toute sa dimension d'humanité. Puisque parfois on aborde la question des migrations uniquement par le chiffre, uniquement sous couvert de l'actualité. Et nous on s'est dit qu'on allait réunir des artistes, des intellectuels, pour essayer d'aborder les choses de manière un peu différente. Et c'est là que l'articulation de ce soir fait sens pour nous sur ce trajet. Donc je ne vais pas vous donner le détail de tout ce qu'on va aborder, mais plutôt l'articulation du débat. On commencera sur les notions de cartographie avec ma voisine Sarah, qui va nous parler de son travail sur la cartographie, qui est un travail sensible. Elle y reviendra. Et après on ira sur les questions de représentation avec une artiste, Cécile, qui est sur le côté. Et puis on va arriver dans la ville, puisque c'est aussi notre sujet, avec Cyril, Cyril Hanap, qui va nous parler de l'accueil dans la ville. Et puis au final, l'idée c'est qu'on arrive sur la notion d'écriture sensible, on est à la maison de la poésie, avec Judith Pérignon, qui nous parlera des ateliers qu'elle a organisés avec des migrants. Voilà, c'est à peu près l'articulation de la conférence. Dans l'idée c'est qu'on ait une présentation de ce que tout le monde fait autour de cette table, et puis qu'après on essaye d'avoir des échanges transversaux. C'est-à-dire de voir comment on s'alimente les différents travaux qui ont été réalisés, qu'on ait des retours, un peu comme un laboratoire en direct, comme on l'a fait les fois précédentes. Et puis bien sûr, un temps d'échange avec vous dans la salle, pour que vous puissiez nourrir le débat et la problématique de vos questions. Voilà, je vais passer donc la parole à Sarah, qui est à côté de moi, en lui demandant de se présenter. Merci. Donc je m'appelle Sarah Meljean, j'enseigne et je cherche à l'Université de Grenoble. J'ai une formation de géographe, et de plus en plus je quitte la géographie pour naviguer dans diverses eaux. Voilà. Alors justement, vous avez une approche un peu différente de la cartographie institutionnelle, qui est plutôt une approche sensible. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre façon de travailler ? Alors effectivement, à partir de... en 2011-2012, notamment lors de cours que je faisais avec des étudiantes et des étudiants, il y a eu une forme de frustration face aux cartes extrêmement européocentrées des migrations. Nous, nous avons l'habitude dans les médias, mais également dans les formes plus universitaires de présentation des processus migratoires, où l'Europe est au centre, je pense que l'on voit tous ce genre de cartes, avec une projection mercator, qui fait que l'Europe a beaucoup plus d'espace que l'Afrique, et ces flèches sud-nord qui miment une forme d'invasion. Et c'est vrai que cette représentation, si elle dit des choses sur, bien sûr, les déplacements de population de l'Afrique du nord, de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, ne dit évidemment qu'une partie du processus, et ne dit aussi qu'une manière de décrire le processus, qui est une manière extrêmement géométrique, et qui lisse les aspérités du voyage. Et donc l'idée a été de travailler à des formes qui viennent complexifier la flèche, et qui viennent surtout être co-construites par celles et ceux que l'on appelle à tort les experts, c'est-à-dire les géographes, les cartographes, parce que mon travail de recherche n'est rien sans les personnes qui évidemment font l'expérience concrète du franchissement des frontières. Et donc l'idée a été de proposer des ateliers où nous puissions, à partir de plusieurs expériences, les compétences apprises en géographie, les compétences apprises en se déplaçant de la Libye à l'Italie avec un GPS, de mettre en commun nos compétences et nos incompétences pour travailler à des formes de dessin, de cartographie, qui soient plus satisfaisantes, à la fois d'un point de vue représentationnel, mais aussi évidemment d'un point de vue politique. Et là vous mêlez les arts, les sciences et les questions de migration. Alors là je suis seule, mais il y a toute une foule que vous ne voyez pas derrière moi, qui sont, et je vais les citer, notamment Marie Moreau, qui est à la fois mon amie et ma collègue, qui est artiste, qui est plasticienne, mais aussi 12 personnes qui résident à Grenoble et qui ont, à l'époque où on a travaillé ensemble, été pris dans les situations administratives de la demande d'asile en particulier. Donc c'est un travail à plusieurs, et c'est un travail qui s'est co-construit depuis les compétences et les incompétences de quelqu'un comme moi, qui a fait des études de géographie classique, depuis le champ de l'art, depuis aussi la question du travail social, puisque nous avons travaillé à la maison des associations à Grenoble, qui fait partie encore de ces lieux gratuits, inconditionnels, ouverts à tous et à toutes, quel que soit le statut administratif, et où des gens travaillent pour que ce lieu puisse vivre, notamment des agents de la mairie, mais aussi des salariés associatifs, qui pâtissent notamment des réformes actuelles sur les contrats aidés, etc. Donc c'est un lieu qui vit, mais bon, nous sommes assez inquiets. Bref, et donc depuis ces différents champs, et surtout depuis aussi les expériences d'exil, nous avons essayé de travailler ensemble, ce qui n'était pas simple, puisque à partir de ces différents statuts et ces différents champs, nous étions beaucoup dans des situations d'asymétrie administrative. Je suis fonctionnaire, j'ai un salaire, ma collègue Marie Moreau est sous le régime de l'intermittence, les personnes avec lesquelles on a travaillé sont interdites de travail en raison de leur statut de demande d'asile, et donc je dis que nous avons tous travaillé ensemble, mais pas sous les mêmes régimes, et c'est d'ailleurs des questions aujourd'hui qui nous travaillent, et que nous travaillons sur les questions de droits d'auteur, parce que je dis un peu de manière naïve, nous avons travaillé ensemble, mais j'étais à peu près la seule salariée, dans des formes d'asymétrie très fortes, et qui ne sont pas que liées à l'argent, qui sont liées à la reconnaissance symbolique, et donc il faut le dire que ce « nous » était complexe, et que l'association de champs différents ne va pas de soi, évidemment. Parce que là, quand on prend les codes scientifiques classiques, on voit que vous jouez un petit peu avec les codes, c'est-à-dire que vous mélangez des choses qui ne se mélangent pas tellement d'ordinaire, et vous cherchez justement à avoir d'autres approches par vos démarches. La situation d'une chercheuse qui travaille avec des personnes qui demandent l'asile est tristement banale. Bon, c'est tristement parce que, évidemment, les personnes qui demandent l'asile sont étudiées et exemplifiées comme des formes de vie qui sont des vies nues, comme le dirait Agamben, c'est-à-dire des vies hors du droit, et donc on s'intéresse à eux. Ça, c'est extrêmement classique et banal. Et là où on a essayé, mais on n'a réussi à rien, on ne fait que se poser des questions, on n'a trouvé aucune solution, mais on essaye, c'est justement de dire qu'on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas allée vers ces personnes pour que nous modifions les représentations cartographiques en m'inspirant de formes de récits ou d'expériences et en partant. Nous avons essayé de co-signer des articles ensemble, nous avons essayé de co-signer des expositions ensemble, et de la carte, l'outil de la carte, qui est à la fois, bien sûr, un outil qui permet de transmettre des informations, mais aussi une image qui circule de l'art à la science, en passant aussi par un outil que tout le monde a sur son téléphone portable, et que les personnes avec lesquelles nous avons travaillé savaient bien mieux se servir d'un GPS que moi, pour certains en ayant fait des voyages incroyables, au sens où on ne pouvait pas y croire, notamment d'Afghanistan, en France, en partie sous un camion, avec le GPS pour savoir où il était. Donc l'idée, c'était que cette carte, elle pouvait circuler, mais voilà, on a essayé de travailler ensemble, et vraiment de travailler ensemble, et donc de réfléchir à l'économie, aux relations qu'on pouvait créer, avec beaucoup de choses qui n'ont pas marché, et aussi des formes que nous essayons de creuser aujourd'hui, avec des méthodologies qu'on pourrait dire relationnelles, où ce qui compte encore plus que les cartes, c'est précisément d'arriver à être autour d'une table ensemble, et de prendre en compte nos asymétries, sans que celle-ci nous empêche de faire des choses ensemble précisément. Parce que la préfecture fait quand même tout pour que je dise que les personnes avec lesquelles je travaille, moi, on a tous dit qu'on était co-chercheurs et co-chercheuses, et le droit d'auteur, on pourrait en parler longuement, mais le droit d'auteur, il faut le savoir, est un droit capitaliste, de protection des œuvres, qui se fonde sur la propriété privée, mais comme beaucoup de choses libérales et capitalistes, le droit d'auteur n'a pas de nationalité. Et donc ces personnes qui n'ont pas le droit de travailler, on a réussi à les rémunérer par le droit d'auteur, en leur donnant une économie. Donc c'est toutes ces formes-là, il y a la carte qui n'est pas qu'un prétexte, qui est un outil qui nous a permis de circuler, et qui est un outil qu'on a mis en partage pour essayer de créer des conditions économiques, symboliques, de travail partagé. On voit quand même que c'est très compliqué de penser les migrations, puisque c'est un flux permanent, et vous, vous avez quand même mis en place des outils, c'est-à-dire qu'il y a une méthodologie, et il y a des outils que vous avez utilisés. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques dispositifs mis en place ? Oui, alors moi, je n'utilise pas du tout le mot flux, ni stock. Mouvement ? Oui, parce que le mot flux, fluxus, flux, alors fluxus, c'est un magnifique mouvement d'art, donc c'est pas ça, mais je pensais à la racine latine. Le flux, c'est l'eau, et les métaphores aquatiques, il y a un très, très bon article dans Multitude là-dessus, qu'on trouve facilement, qui est gratuit en ligne. Gratuit, peut-être pas, il faut peut-être les codes universitaires, mais je les partage, mes codes. C'est un article qui montre le rôle des métaphores, je m'arrête sur le mot flux, mais le rôle des métaphores aquatiques pour parler des migrations, et qui sont des formes de déshumanisation, et qui évidemment font très peur, parce qu'ériger des murs contre de l'eau, les murs souvent craquent face à une grosse vague qui passe par-dessus ou qui s'infiltre dans le mur. C'est qu'on dira mouvement, plutôt. Oui, peut-être. Et donc, nous, on n'a pas du tout fait un travail quantitatif, donc on n'a pas compté, on n'a aucune méthodologie statistique. Par contre, nous sommes partis, pour notre méthodologie, on est partis du point de départ que les demandeurs d'asile, et là, je reprends une analyse de Gérard Noiriel, qui est historien des migrations, qui a été un des pionniers dans l'introduction de ce sujet en sujet universitaire, en sciences sociales. Il dit que la demande d'asile entraîne une atomisation. Les individus sont rendus à l'état de monade, c'est-à-dire que chacun doit fournir le récit de son histoire et doit prouver qu'il craint avec raison d'être persécuté. C'est individuel comme ça. Et nous, nous ne voulions pas créer des cartes qui rejouaient la procédure d'asile, où chacun est un, un, plus un, plus un, plus un, et où la dimension collective, qui est aussi porteuse d'organisations politiques, est cassée. Donc nous avons essayé de chercher une méthodologie collective. Nous avons créé une légende collective. Nous parlions 12 langues, ou 13, ou 14 langues différentes, donc il a fallu faire des traductions. Et chacun a donné des mots, des mots significatifs du voyage. Et collectivement, on a décidé de représenter ces mots sous la forme d'une légende. Alors on va peut-être regarder sur le PowerPoint tout simplement cette légende. Donc c'est extrêmement simple. Tout a été décidé par ce groupe de 12 résidents grenobloises et grenoblois en situation de demande d'asile. Et vous voyez donc que le premier terme qui est arrivé, c'est le mot danger, représenté par le rouge. Et puis il y a eu aussi avoir chaud, avoir froid. Alors moi, un peu bêtement, je pensais qu'on allait mettre avoir chaud en rouge et avoir froid en bleu, parce que je pense qu'on a tous en tête un lavabo. Chaud, froid, voilà. Sauf que dans les discussions dans lesquelles j'étais observatrice et pas actrice, le rouge, c'était danger, le bleu, c'était évidemment police. Pas du tout chaud et froid. Il n'y a que moi qui... Quoique. Ben non, oui. Donc chaud et froid, c'est devenu orange et jaune, mais ça n'a pas du tout posé problème. Et puis la peur, l'injustice, la mort, etc. Et à partir de ce langage extrêmement simple, extrêmement... Et à la fois terrifiant, un certain nombre de cartes ont été élaborées par les personnes tout seules. Donc voilà quelqu'un qui est en train de décrire son passage de l'Evros, de la Turquie à la Grèce, sur un bateau, avec beaucoup de police et un point qui dit la mort. Et voilà sa carte finale qui représente son voyage d'Afghanistan en France où le rouge, je le rappelle, signifie le danger, les triangles noirs ou les ronds noirs, la mort, le bleu, la police, et le vert entre l'Italie et la France où il était dans le TGV. Ça veut dire être tranquille. Et il a été tranquille dans son passage de l'Italie à la France. Donc c'est cette méthodologie. Donc on a ce qu'il y avait en commun entre les individus qui ont participé. C'est cette légende qui est à la fois simple et qui en même temps permettait un langage collectif qui permet aussi de comparer les cartes. Puisque vous le voyez, les cartes sont faites sur fond blanc, sans fond de carte. Et souvent, quand on fait de la cartographie sensible ou mentale, c'est très difficile de créer un dialogue entre ce qui a été dessiné. Parce que c'est très subjectif, précisément. Donc c'est très difficile de créer des liens entre. Là, le fait qu'il y ait cette légende qui circule comme une espèce de langue à la fois pauvre, mais en même temps commune, et qui permet de dire sans rentrer trop dans le détail. La question de la pudeur était très importante pour les gens qui ont travaillé avec nous. Eh bien, ça permet d'évoquer. Et ça permet aussi des lectures de cartes entre les participants qui demandaient « Ah, mais pourquoi tu as mis un rond bleu là ? » « Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là ? » Là, on peut peut-être parler de méthodologie narrative. Oui. Ce sont des récits, des récits de vie. Alors, en tout cas, de bouts de vie, mais des récits qui sont à la fois individuels et subjectifs. On le voit, là, c'est la carte d'une personne. Alors, certains veulent donner leur nom. Ce n'est pas le cas de l'auteur de cette carte, qui est d'accord pour que je montre son travail, mais qui n'est pas d'accord que je donne son nom. Bref, donc cette personne représente quelque chose qui lui est propre et qui, en même temps, entre en écho par la légende avec tous les autres. Et donc, il y a des récits qui s'élaborent, qui se sont élaborés en commun. Est-ce qu'on peut dire que chacun donne sa géographie culturelle ? Ou la confronte ? Géographie culturelle ? Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Alors, moi, j'ai toujours... Alors, après flux, Laurent. Oui, alors. Je vais être pénible, je vais être pénible, pénible, pénible. C'est normal. Le risque, c'est vrai que c'est de culturer, de culturaliser. Justement, c'est ça qu'on cherche à cerner. C'est la carte d'un Afghan, c'est la carte d'un Soudanais. Et en fait, cette grille de lecture, en tout cas, pour nous, n'a pas marché. Ce qui est sûr, c'est que... Alors là, juste, je me permets de montrer, parce que c'est toujours le même auteur. Vous le voyez sous le camion, et après, vous le voyez dans le camion, le petit bonhomme. Culturel, en tout cas, ce sont des cartes qui expriment à un moment donné ce qui est exprimable. Et là, je voudrais aussi dire... Là où aussi, je me mets un peu en décalage par rapport aux études classiques en sciences sociales, c'est que souvent, quand on dit récit de vie, on a l'impression que le sujet arrive à se donner dans le récit. Il n'y a pas d'inconscient. On a l'impression que les sciences sociales, elles ont oublié la question de l'inconscient. Elles ont oublié la question de ce que c'est que de parler de soi. et dès qu'on parle de soi, tout ce qui nous manque, pour le dire. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont oublié aussi les administrations du droit d'asile, qui font comme si les personnes... Dès qu'un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile fait un récit incohérent, on l'accuse d'être un faux. Espèce de migrant économique. Voilà, vous n'avez pas à vous raconter des histoires. Vous avez dit que vous étiez à Koufra en 2008. Maintenant, vous dites 2009, monsieur. Eh bien, vous êtes débouté de l'asile. Et c'est complètement oublié, justement, ce qui est narratif et que dans le narratif, le récit est nécessairement troué. Troué par ce qu'on refoule, notamment dans des situations post-traumatiques. Troué par l'inconscient, troué par toutes les formes qui relèvent de l'indicible. Donc, ce sont des narrations qui sont trouées. Et je précise que dans tous ces ateliers, si les gens se sont racontés, nous ne leur avons jamais posé de questions. Nous avons proposé des pratiques de dessin qui ont été saisies, parfois, parfois non. Et vous en envoyez aussi, peut-être, des pistes de travail de leur côté. Oui. Et notamment, je me permets, ici, c'est un travail qui a été... Alors, on ne voit rien, mais après, j'ai fait un zoom. Mais je vais juste vous lire très rapidement. C'est un travail qui a été proposé par deux participants. Je vois qu'il y a des gens qui... Je peux vous filer le PowerPoint, hein. Ouais. Si ça vous intéresse, je suis ravie de le partager. Et je vous enverrai les images avec grand plaisir. Il y a un copyright. Il faut dire qui l'a prise, la photo. Mais je serais ravie de les partager avec vous. Donc, c'est en fait un... Deux participants qui ont dit, nous... Alors, ça va faire la transition, même si Cyril ne parle pas après moi. Mais on va... Nous, on n'a pas envie vraiment de dessiner les passages de frontières. On a envie de dessiner la vie à Grenoble. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je travaille et je vis à Grenoble. Oui, je l'ai dit. Et donc, ils ont dit, mais on ne veut pas raconter ce qui nous est arrivé. On veut faire un guide pour celles et ceux qui arrivent et qui, notamment à Grenoble, arrivent à la gare. Et donc, voilà ce que dit... Et là, ils acceptent d'être cités. Donc, Kanké Tunkoura et Salomon Paloukou. Je précise que ça m'énerve quand on donne le nom, on ne donne que le prénom. Je donne le... Bon. Voilà ce qu'ils disent. Mamadou, point, a dit... Oh là là, ça m'énerve. Donc, eux, ils ont un nom, un prénom et ils sont d'accord pour que je le dise. C'est pour ça que je le dis. Voilà ce qu'ils disent. Quand on va arriver à la préfecture, il va y avoir des policiers. N'ayez pas peur. Ils ne vont rien vous faire. On va te recevoir pour prendre tes empreintes digitales. C'est pour savoir si tu n'as pas demandé l'asile dans un autre pays de l'Europe. Et après, on te donne APS, Autorisation Provisoire de Séjour, de un mois. C'est comme une identité. Tu es reconnu pour le moment. Va à l'ADA. ADA, qui est l'Association des Demandeurs d'Asile à Grenoble, qui est une association très peu subventionnée et qui s'occupe des dossiers. C'est comme un jeu de loi. Ils ont créé un espèce de jeu de loi. Et ça, nous n'avions pas prévu de faire ce travail. Et c'est un travail qui a émergé de ces deux invités à nos ateliers. Plutôt que de parler de géographie culturelle, c'est plutôt de la co-création. C'est la création à l'œuvre, mais en binôme, avec les scientifiques. C'est un petit peu comme ça que vous le consommez. Nous, avec Marie Moreau, on a proposé l'outil carte. Qui est un outil... Il faudrait peut-être raconter que ce n'est pas juste parce qu'on aime la carte. C'est que Marie Moreau, elle devait être là ce soir et elle s'excuse. Donc, je me permets de parler en son nom, mais avec son accord. Marie Moreau est une artiste plasticienne qui va souvent... qui ne travaille pas en atelier, qui travaille dans des lieux sociaux d'accueil. Et notamment, elle a sa sœur qui travaille dans un lieu agréable qui s'appelle le Fournil, qui est une table d'hôtes solidaire où le repas coûte un euro. Et sa sœur racontait qu'après les repas, sur les sets de tables en papier, les personnes qui venaient à cette table d'hôtes, qui étaient des personnes dans la rue, dont certains exilés, beaucoup exilés, se mettaient à dessiner des bouts de Grenoble, des bouts d'Afghanistan. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand on est à la fin d'un repas au restaurant et puis qu'on griffonne sur une table autour de la tasse de café pour se raconter des choses. Et puis là, ça va un peu au-delà de quelque chose d'un peu romantique, c'est aussi de se donner des tuyaux pour si tu veux aller à Médecins du Monde, je te fais un plan et on déchire le set de table et tu l'emportes avec toi. Et donc, on s'est dit que la carte, on ne l'imposait pas aux personnes que l'on rencontrait. C'était déjà une pratique qu'ils avaient. Ils s'étaient déplacés depuis certains, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, etc. Et qu'ils savaient se déplacer, ils connaissaient la carte nécessairement et qu'on a proposé ça. Et on a co-créé à partir de cette proposition qui a circulé dans les intentions et les désirs de chacune et chacun. quelqu'un m'a dit, moi, je n'ai pas envie de dessiner, je veux faire au Soudan, quand il pleuvait, que j'étais gosse, on aimait modeler les choses dans le sable, je voudrais modeler ma carte dans le sable. Ah, où trouver du sable ? Bon, dans un bac à sable d'enfants, aller voler du sable, comment ça va tenir ? Bon bref, finalement, il a fait une carte en argile et je m'excuse, je n'ai pas amené une photo, mais ça se trouve. Et donc, voilà, c'est effectivement une co-création à partir d'intentions qui étaient... En fait, vous avez des pratiques relationnelles qui sont mises en lien avec des démarches artistiques et tout ça, ça vient ré-irriguer les sens humain et social, les questionner. C'est un peu le process. Oui, très fort, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais appris à ne pas poser de questions. D'ailleurs, j'ai fait une thèse avant de faire ça et j'ai posé plein de questions aux gens. Je n'ai pas du tout travaillé comme ça. Le problème, c'est que là, je me retrouvais face à des personnes qui étaient toujours soumises à la question. La question de la préfecture, la question de l'ADA, la question de l'administration, de l'OFPRA, de la CNDA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, Cour nationale du droit d'asile, etc. Et donc, comment je pouvais être face à des gens auxquels j'allais poser des questions ? C'était me mettre à la place de l'administration. Je représente déjà une autorité forte en étant chercheur, chercheuse, en étant fonctionnaire. Je suis payée par l'État. Je précise que ce projet a été financé par l'Union européenne et nous l'avons dit et nous avons eu des discussions sans fin. Comment l'Union européenne nous demande, les personnes que nous invitions autour de la table, vous finance pour faire ce travail et en même temps finance Frontex ? Et oui, mais je n'ai pas de réponse. Alors, quand je dis l'Union européenne nous a financés, tout ce travail a coûté rien, en fait. Des feutres, des feuilles. C'est pour ça qu'ils ont financés. Oui, c'est quand même... On ne coûte pas cher. Mais n'empêche que c'est des fonds de l'Union européenne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cet organisme de recherche, le FP7, je ne sais plus ce que ça, tous ses sigles. Bref, le Fonds de la recherche de l'Union européenne. Donc, moi, ça m'a bouleversée dans mes manières de faire. C'était une nécessité. Je ne pouvais plus faire comme avant. J'ai rencontré Marie Moreau, qui elle-même avait des pratiques relationnelles dans des lieux d'accueil et m'a appris à faire. J'ai désappris ce que je savais faire et j'ai appris auprès d'elle. Et je pense que c'est aussi mutuel. Et nous continuons maintenant à nous retrouver autour de banquets. Et aujourd'hui, on ne cartographie plus, mais on a un nouveau type d'atelier qui s'appelle un bureau des dépositions. Et les éléments avancent et progressent comme ça au fur et à mesure des rencontres. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à Céline Proust. Très intéressant. Alors là, maintenant, on arrive sur l'entrée représentation. Vous pouvez peut-être nous présenter ce que vous faites ou le présenter après en images ? Je ne sais pas. Commencez par vous présenter peut-être ? D'accord. Alors bon, je m'appelle Cécile Proust. Je suis chorégraphe, danseuse. Et mes travaux s'articulent beaucoup en lien avec des problématiques anthropologiques. Sans avoir de formation anthropologue. Parce que les artistes, on se permet de voler des techniques à d'autres. Mais ce n'est pas grave, ça. C'est fait pour ? Non, je ne dis pas que c'est grave, d'ailleurs. Et vous avez porté plusieurs projets, justement, en lien avec les migrants, dont un qui consiste à faire partager, vous dites, l'élan vital des migrants. Alors, comment vous placez ça dans une démarche artistique ? Alors, en fait, moi, mon travail en amont était beaucoup lié aux questions de genre et de féminisme, donc aux questions de domination. Et puis, on m'a proposé un projet international qui était sur cinq villes, Montréal, Vancouver, Zagreb, Bassano del Grappa et Vitry, près de Paris. Et donc, pareil, un projet européen, mais qui était des projets dont la complexité des demandes de subventions sont telles que, et je pense que c'est très symptomatique, ne peuvent être demandées que par des lieux et plus par des artistes. Bon, je pense que, voilà, Arcadie comprendra bien ce que je veux dire. Enfin, voilà, donc, ces lieux-là avaient, donc, voulaient faire quelque chose sur les migrations, mais ils ne nous en ont pas dit plus. Il n'y avait même pas le terme humaine, la migration humaine ou les migrations humaines qui étaient données. Donc, c'était, voilà, ils avaient ce désir, bien entendu, avec les personnes qui dirigent ces lieux, avaient évidemment des positionnements politiques, des désirs, des projets. Mais, en fait, on était, voilà, on était cinq chorégraphes, donc, un ou une chorégraphe d'une de ces villes, cinq vidéastes, qui, pareil, de chacune des villes, et cinq écrivaines, puisqu'il y avait que des femmes, qui, voilà, qui devaient, on devait, voilà, penser cette question, la travailler comme on voulait. Comme on le sait, il n'y a rien de pire que de faire exactement comme on veut. Voilà, et puis, donc, on a commencé à s'interroger ensemble, à discuter beaucoup, comme tu le dis aussi, beaucoup, beaucoup, et beaucoup sur la question des financements, d'ailleurs, aussi. Et puis, donc, certains lieux nous ont proposé de rencontrer des migrants. Bon, donc, on a énormément, oui, on a énormément questionné le fonctionnement, rencontrer des migrants, des migrantes, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, comment, enfin... Bon, donc, on a réinterrogé le projet, on a mis en place aussi des protocoles, des façons de rencontrer, des façons de, oui, de travailler aussi avec les personnes qui sont en situation de migration. Voilà, et puis donc, en fait, au bout d'un an, puisque ce travail a duré une année, avec donc ces moments aussi, qui, pour nous aussi, étaient des moments sans, évidemment, pouvoir mettre sur le même plan les moments de migration. Enfin, ça n'a rien à voir d'être un artiste qui se déplace et d'être un migrant en situation où ça peut avoir à voir. Enfin, en tout cas, je ne mélange pas, évidemment, le niveau de violence que ça peut avoir à cause des politiques. Mais évidemment aussi, et pour moi, ça, c'est très important, c'est que les migrations sont multiples. Elles sont très diversifiées. Et moi, en tout cas, personnellement, je n'avais pas envie de travailler, moi, pour mon projet, entre autres parce que c'était trop difficile, trop violent, trop fin d'être dans... Voilà, avec des situations tellement difficiles et problématiques. Donc, en fait, moi, dans mon projet, puisqu'au sein de ce travail qui s'appelait Cors Migrants, chacun s'en est, chacune s'en est emparée à sa manière. Je suis allée à la rencontre et j'ai rencontré, enfin, ça s'est fait aussi, ça se fait de multiples manières, de gens qui sont, enfin, qui ont migré ou qui sont en train de migrer ou qui sont en train de voyager ou qui sont à une période de migration, mais qui n'étaient pas dans une trajectoire, voilà, dramatique au moment où ça se faisait. Et pour revenir sur ce qu'on évoquait, on a parlé des représentations. Oui. Et là, on est dans une grande complexité parce qu'on a, vous le dites, quelque chose de mondial, de composite, de mouvant. Et là, comment est-ce qu'on peut le caractériser dans un travail sur une scène ou dans la ville ? Alors... Comment est-ce que vous avez abordé ça, en tous les cas ? Vous aviez quand même quelque chose de très particulier comme objet. Alors, il y a eu vraiment de multiples étapes, en fait. On a mis en... Et je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis. On a mis en oeuvre beaucoup de protocoles. Comment je pourrais le mettre avec vous ce soir en oeuvre, c'est-à-dire comment faire circuler la parole, comment être dans des moments de rencontre, des moments de relation. Bon, enfin, voilà. Pendant une année, on a évidemment mis en place beaucoup de choses. Et puis, évidemment, dans une oeuvre chorégraphique, il y a toujours la question... Enfin, voilà, comme vous le dites, mon idée, c'était aussi... Très vite, ce qui m'est apparu, c'est que les personnes migrantes étaient un exemple pour moi de courage, de... C'est une façon de transformer un destin en projet, ce qu'ils font. Il y a un destin, une situation dramatique, dont ils s'emparent et dont ils font autre chose. Et c'est vrai que pour moi, c'est la première chose qui était très forte, c'était... Voilà, comment... Voilà, pour moi, c'est un exemple, effectivement, de prendre les choses en main, de faire quelque chose. Et même comment... Souvent, les personnes en situation de migration ont envie d'art ou se servent de l'art. Évidemment, de toute façon, presque la dernière chose qu'ils emmènent avec eux, c'est l'art. C'est les chansons, c'est les danses. C'est le dessin. Enfin, c'est l'art ou la culture. Et du coup, enfin, bref, donc j'ai commencé à les rencontrer. Et puis, tout simplement, parce qu'évidemment, on a tous envie, enfin, toutes ou certaines fois, envie de mettre les gens sur le plateau avec nous. Et puis, bien entendu, c'est là où c'est très compliqué, parce que, exactement, ce que tu disais, les difficultés de vie, de niveau, de possibilités, même d'urgence, même avec quelqu'un avec qui on a rendez-vous, avec qui on doit travailler, avec qui on... Bon, mais il y a une autre urgence qui peut arriver à n'importe quel moment, tout simplement savoir où dormir le soir. On est dans des temporalités. Ça, c'est une chose qui est vraiment très forte. C'est les temporalités qui sont... Les urgences, les choses qu'on doit faire absolument qui ne sont pas les mêmes. Même si... Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi très fortement, parce qu'aussi, quelquefois, on se dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi faire de l'art ? À quoi ça sert ? Dans des situations comme ça, bon... Enfin, c'est des questions aussi qui peuvent nous être envoyées ou qu'on peut, bien entendu, se poser. Et en fait, je... D'abord, parce que c'est ce que je sais faire, et puis... C'est ce qu'il faut continuer à faire et qu'il y a une grande... Enfin, moi, j'ai senti vraiment aussi une grande demande aussi d'échange sur l'art, que même les gens dans des situations très difficiles ont autant d'exigences que nous pour avoir une vie, voilà, avec... Oui, avec des moments qui vont être en dehors, justement, des moments de violence, de précarité. Voilà. Donc... Il y a aussi quelque chose qui interroge la mobilité, puisque vous travaillez sur le corps, sur la danse. Ah oui, le corps, ça bouge. Jusqu'à là, oui. Oui. Oui, oui, c'est toujours des choses qu'on nous renvoie de l'extérieur, mais alors qu'en fait, nous, on ne se rend pas compte que la danse a à voir avec la mobilité. Enfin, on ne se rend pas compte. Enfin, tout le monde bouge, de toute façon, même dans sa tête. Oui, mais c'est votre... Oui, 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 c'est mon... Oui, en fait... Oui, oui. Mais en fait, je ne danse plus beaucoup. Enfin, sur un plateau, c'est-à-dire que je fais autre chose que danser. Enfin, d'autres choses. C'est vrai que la vidéo, qui sont faites par Jacques Hofner au sein du travail, sont aussi des choses, d'ailleurs, qui bougent aussi, quelquefois, dans l'espace. C'est vrai que maintenant, les matériaux, pour moi, se mélangent beaucoup. Bon, ça s'est fait comme ça au fil du temps. La voix aussi est quelque chose. Là, c'est un premier spectacle où je me suis mis à faire des choses avec ma voix, alors que je ne suis pas du tout chanteuse. Donc, c'était une façon aussi de se déplacer. Donc, les matériaux qui sont... qui vont être... Et puis, je demandais aussi beaucoup, parce que je pose encore quelques questions, mais j'aime beaucoup cette réflexion sur le fait de ne pas poser de questions et d'être dans la question. Je posais deux questions pour les entretiens qu'on faisait. C'était, en migrant, qu'est-ce que vous avez perdu ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Et puis, je me proposais aussi qu'on fasse un échange de danse ou de chant. Voilà, comme un potelage, c'est-à-dire, je vous offre un moment de danse et puis, est-ce que vous voulez m'en offrir un autre ? Voilà. Et puis, donc, après, c'était remis sur le plateau. Je ne sais pas si je réponds aux questions ou si je vais m'en aller ailleurs. Sur la question de rendre visible la trajectoire, le parcours des migrants, puisqu'on parle aussi de les représenter, est-ce qu'il vous semble, justement, qu'il y a un enjeu pour vous dans la ville, dans la ville elle-même, de vos travaux ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pour mission de poétiser, je dirais, le déracinement ? Ça fait pas mal de questions. Non, 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 non. La mission, c'est très, 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 très lourd parce qu'en même temps, on sait bien que les tentatives de choses qu'on fait en même temps, on ne sait pas si ça fait quelque chose, notamment parce que je pense que les choses qui nous intéressent ici, c'est les politiques. C'est les politiques, notamment, qui sont faites aux personnes, qui sont appliquées pour les personnes en situation de migration. Donc, alors, est-ce que l'art, est-ce que tout ce que chacun et chacune fait va avoir un impact ? On ne sait pas. Mais il faut quand même continuer à essayer, en tout cas, c'est sûr. Mais ce dont vous pouvez parler par rapport aux déplacements, parce qu'en fait, il y a un autre projet qu'on fait, enfin, deux autres projets qu'on fait avec Jacob Fener, parce que c'est la vidéo, que la vidéo, c'est lui qui l'est fait, et qui sont comme ça sur le déplacement et sur la ville. Il y a un projet qui s'appelle Fameuses en ville, en fait, et qu'on fait dans tous les pays où on va, qui sont de demander à des femmes de choisir un parcours dans l'espace public. Donc, il y a un protocole, les DAS Artistes, on aime beaucoup les protocoles, voilà, de temps, donc elles doivent choisir un parcours, et nous dire d'une certaine manière pourquoi elles ont choisi ce parcours, si c'est pour des raisons politiques, poétiques, amoureuses, esthétiques. Donc, en fait, là, il y a vraiment ce déplacement et bien entendu, le fait d'être en déplacement quand on parle change absolument ce qu'on dit, enfin, change la pensée, déjà, ça, c'est, enfin, bon, on l'a tous et toutes vécu, on est là, on dit, on cherche une idée, on se lève et puis on fait dix pas et puis voilà, on a trouvé, enfin, bon, tout le monde le sait, tout le monde le vit, bon, marcher fait travailler différemment l'esprit. Et les danseurs, on marche beaucoup, enfin, les danseuses aussi, enfin, la pratique de la marche, c'est quelque chose, même sur le plateau, qui est très important, et d'ailleurs, cette chose, elle est filmée, ça s'appelle fameux en ville, mais on le vit presque comme une performance, c'est-à-dire, ça commence et quoi qu'il arrive, c'est pas du tout monté, c'est, même s'il y a une rencontre qui se fait avec quelqu'un dans la rue, prévu, imprévu, parce que c'est jamais prévu, bon, tout ça va faire partie de cette expérience. Donc, bien entendu, c'est traverser la ville, c'est, oui, là, on est vraiment dans quelque chose qui a, comment la ville a un impact sur nous et comment on a un impact sur la ville. Et bien entendu, derrière ce travail, il y a l'idée de comment sont les femmes, comment on permet aux femmes d'être dans l'espace public, bon, maintenant, on entend beaucoup parler, mais quand on a commencé ce travail, on en parlait beaucoup moins, bon, du harcèlement, bien entendu, mais voilà, comment est pensée la ville, par qui, pour qui est pensée la ville, et par ailleurs, je travaille avec une association qui s'appelle Genre et Ville, et qui, voilà, qui pense, qui questionne la ville. Oui, on pourra faire un lien tout à l'heure avec les travaux de Cyril. Et par rapport à ce qu'a évoqué Sarah, est-ce que vous voyez des passerelles ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous parle dans ce qu'elle représente, justement ? Tout me parle. Non, c'est vrai, c'est super, j'étais super intéressée. Alors, maintenant, faire un lien, où ? Sur la démarche, peut-être ? Ah non, non, mais il y a plein de choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est difficile, les questions comme ça. Oui, mais alors là, je me suis replongée dans mes trucs. Non, mais ça, ça fait énormément d'écho. Mais surtout, dans les... Oui, dans... Beaucoup sur les questions de questions. Mais là, c'est justement parce que, c'est justement, ça a fait tilt, parce que je continue à poser des questions. Mais je voulais reparler aussi d'un autre projet comme ça, sur le territoire. Peut-être, alors là, pour le coup, peut-être pour dire, oui, c'est poétisé, je ne sais pas, qui s'appelle Lieudite, comme une lieu, en fait. Ça s'écrit comme une lieu, le... la dimension, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, le fait de le dire. Et là, je demande à des étrangers ou des étrangères, c'est-à-dire étrangers ou étrangères du lieu où ils sont, donc par un petit... Donc, je choisis, enfin, avec Jacob Fener, on choisit un parcours dans une ville, donc par exemple, disons Paris, puisqu'on est à Paris. Nous, on choisit un parcours qu'ils ne... et elles ne connaissent pas et elles ou ils vont choisir un lieu qu'ils connaissent, dont ils vont parler au présent, sans le décrire, sans le nommer. Donc, l'idée, ce n'est pas de nous faire deviner de quel lieu il est question. Après, je fais une petite séance d'hypnose, en fait, très, très, très simple pour les mettre dans l'état. Et en fait, moi, on part pour ce trajet et eux partent pour leur trajet dans leur tête. Et en fait, on a là des situations pour le coup très poétiques parce que, comme très souvent, ce sont des gens qui vont avoir un accent. On se doute. Ça dépend d'ailleurs du public, mais on peut chercher ou pas à savoir de quel endroit parle-t-il puisqu'on ne sait ou pas. On a quand même quelques petits indices où on se dit mais si c'est bizarre, on pourrait penser qu'ils parlent du lieu où ils sont. En fait, ils parlent d'un autre lieu. Enfin voilà, donc là, il y a vraiment pour le coup une dimension de déplacement et de poésie qui s'installe. un petit film que vous vouliez nous montrer, je crois. Oui, alors ça, c'est sur Ethnoscape. Oui. On peut regarder mais ce n'est pas à l'udite. Oui. Je vous laisse le... Non ? Attendez, on va le faire. Pas de souci. Je vous ai tout envoyé extrait. Oui, mais regardez, on l'a. On l'a. Il est là. Donc ça, c'est un petit teaser sur Ethnoscape. Donc le travail... Ah, je ferais que je... L'espace a été peuplé de curiosités et d'attentes. Ça ne peut pas nous échapper. Ça commence avec l'histoire des accords de Schengen, quelques cartes dessinées à la main, une photo prise dans un album de voyage et on nous raconte l'une des machines qui ont transformé notre monde en enfer. Depuis ce jour-là, je rêve souvent de barques avec des dents qui attrapent les garçons par les chevilles et les dévores comme autrefois Cronos faisait avec ses fils. Je rêve de cette barque avec des dents énormes comme des défenses d'éléphants et je me sens impuissante ou plutôt pire. Je me sens comme une assassine parce que l'Europe, le continent dont je suis citoyenne, ne lève pas le petit doigt pour construire une politique commune pour affronter cette tragédie en mer d'une manière systématique. comme pour les hommes et les femmes en migration cherchant à se réinventer la vie, Ethnoscape n'est pas une lamentation sur les duretés de notre monde mais plutôt une cartographie des vitalités qui circulent, ne s'arrêtent pas pour discuter avec les grilles et les murs mais vont là où il faut aller. Si Cécile Proust est seule sur le plateau, ils sont pourtant nombreux avec elle, migrants, activistes, maires, écrivains. Qu'est-ce que j'ai perdu moi-même ? Parce que je crois qu'il y a le contexte familial et il y a juste moi en tant que fille de 15 ans, quand je suis partie de la Jamaïque. Angélique Vilki, Louni Saïdani, John Mpalissa, Fatou Dioum, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Le regard voyage, fait de grandes traversées où se pose sur le détail d'un visage, aspire des pans de ciel comme des fragments de peau. Ici, sur le ciel bleu d'un écran, un vol d'oie sauvage suit la ligne horizontale du bras qui danse. Ethnoscape est d'abord une enquête comment les gestes sont chargés de ces histoires du monde, comment ils en sont responsables et comment ils les transforment, les emportent et en font la chair de nouvelles vies. Mais c'est aussi une thèse migrer, c'est voyager et voyager, c'est inventer. Donc voilà, j'ai quitté mon village, j'ai quitté mes amis, ma famille. j'ai quitté mon pays pour chercher la liberté, j'ai quitté mon pays, mes amis et ma famille. La migration, c'est une infinité de trajectoires de désirs, d'expériences, de micro-savoirs, de conservation et d'adaptation, de rencontres sur tout. C'est l'histoire. M'envoie. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Super. Applaudissements Un petit commentaire ? Oui, peut-être. En fait, le titre Ethnoscape est tiré du concept d'un anthropologue indo-américain, Arjun Appadurai, qui conceptualise l'idée que, bon, Ethnos, les humains, et ce qui est le paysage, est constitué de... C'est un paysage mouvant. Nous constituons tous par nos mouvements, nos voyages touristiques, d'étudiants, d'artistes, de migration à différents niveaux. Nous constituons le paysage mouvant qui est notre monde. Voilà pourquoi mon spectacle s'appelle Ethnoscape. C'est cette notion-là qui m'intéressait et que j'essayais de travailler. Merci beaucoup. On va passer la parole à Cyril Hanap. Je vais vous demander de vous présenter pour commencer. Bonsoir. Cyril Hanap, architecte. Super. C'est cool. Enseignant aussi. Oui, enseignant, directeur d'une formation sur les risques majeurs à l'école d'architecture Paris-Belleville. Et puis aussi, je m'occupe d'une association qui s'appelle Actécité qui travaille sur la question de la dignité dans le cadre de vie ou par le cadre de vie. Vous avez participé à un projet très intéressant qui s'appelle Ville accueillante. Et vous avez, dès le départ, dans la présentation que j'ai lue, mis deux notions, la ville accueillante et la ville hostile et aussi une articulation entre les besoins psychiques et les besoins physiques. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette introduction ? Oui. Alors, j'avais envie qu'on mette d'ailleurs les images peut-être en fond. C'est pas de souci. La ville accueillante, c'est une recherche pluridisciplinaire. Il y avait, on a réuni toute une équipe, il y avait un géographe, par exemple, qui s'appelle Michel Lusso. Bien connu. Deux anthropologues, Michel Agis et Céline Barré. Il y avait un photographe, il y avait, j'en oublie, il y avait un sociologue, anthropologue. des sociologues, des urbanistes, etc. Mais ça, c'était le résultat d'un certain nombre de choses et du fait de se rendre compte que les migrants, d'une part, on va peut-être démarrer le truc, les migrants posaient des questions à la manière dont la ville existe et se fait et inversement, la ville, ce que la ville fait aux migrants. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'enrichit, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, justement, et justement, c'est pour ça qu'on montre des images de Calais. On a beaucoup travaillé sur Calais et sur Grande-Synthe, donc sur ce qu'on appelle la jungle de Calais d'un côté et le camp qui a existé à Grande-Synthe parce que, d'une certaine manière, ça posait des questions à la ville. Dans les deux cas, en même temps, justement, on constatait que ça marchait moyennement, même si, justement, il y avait des bonnes choses dans la jungle, des mauvaises choses dans le camp et vice-versa. Alors, toute cette recherche, c'était... Moi, je suis architecte et je suis un architecte. Ça regarde et puis, après, ça veut projeter. Ça veut... On est toujours des utopistes où on voudrait qu'il y ait quelque chose qui existe. Et à partir de ce qu'on a vu à Calais, à partir de ce qu'on a vu à Grande-Synthe, il y avait une idée aussi qu'il y avait un maire à Grande-Synthe qui s'appelle Damien Carême qui avait voulu ce camp et qui avait fait un certain nombre d'erreurs quand il a fait ce camp. Et on s'est dit on veut produire un outil qui analyse ce qui s'est passé et en même temps qui permette de... Si un nouveau maire, un autre maire ou même lui voulait refaire un lieu d'accueil, qu'il ait des outils. Donc en fait l'idée c'est que ça peut aider à repenser, à reconstruire l'espace urbain, ces questions de migration et vous, vous avez travaillé sur des scénarios avec toute une équipe transversale justement pour essayer de poser des actes concrets. Alors voilà, on va peut-être pas les... Enfin, on pourrait les détailler. On a identifié un certain nombre de scénarios mais peut-être que là, ces images qui tournent en illustre un, c'était celui de... Comment dire ? Il y a des gens qui appellent ça les bidonvilles, il y en a qui appellent ça les quartiers précaires et puis il y en a qui appellent ça les quartiers spontanés. C'est pas moi qui ai inventé le terme, ça existe dans... Ça vient de... Ça vient de Guyane. Et un des scénarios c'est de reconnaître les quartiers spontanés et de les accompagner. C'est des choses que je n'ai pas inventées, c'est des choses qui viennent... qui sont connues en Inde, en Amérique du Sud, etc. Et il y a une certaine manière de travailler. Ce que vous dites, c'est que les plus démunis, en fait, ils recherchent à faire des lieux de vie. Voilà. Et donc, par exemple, à Calais, ce qui s'est passé, c'est que la jungle de Calais, c'était un lieu urbain, à l'évidence, et qui était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant, beaucoup plus riche que la ville de Calais existante qui se mourait un peu. Et donc, la question... Alors, on a toute une méthodologie qui prend plusieurs aspects pour travailler, par exemple, là, en milieu précaire. Et une des premières choses, c'est de regarder et de comprendre pour donner une identité au lieu. Donc, en l'occurrence, alors qu'on avait un premier ministre qui disait la jungle de Calais, c'est juste un cloaque qui doit être détruit. En fait, quand on y allait, tous ceux qui y ont été ont vu un lieu de vie extrêmement vivant avec ses théâtres, avec ses restaurants, avec une architecture particulière et justement qui avait parfois un certain nombre de choses à enseigner à la manière de faire de l'architecture comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, juste pour le dire rapidement, cette méthodologie est en trois temps. Un, sur le regard. Deux, c'est un regard technique aussi, c'est-à-dire comment faire baisser les risques dans ces endroits et après, projeter avec les gens, avec les habitants sur comment les faire évoluer. Donc là, ces images qui tournent, c'est celles qui portent sur le regard et sur la compréhension des lieux. C'est-à-dire que il nous semblait que, par exemple, sur la question du recyclage, sur la question de la gradation intérieure-extérieure, sur la question des abords, sur la question des échanges, sur la question des économies d'énergie. Il y avait tout un tas de choses qui fonctionnaient très bien dans la jungle de Calais et qu'il fallait les regarder positivement. Alors, ça n'allait pas, il y avait plein de choses qui n'allaient pas non plus. Il y a parce que les gens étaient à risque, il y avait des risques incendies, il y avait, par endroits, un risque inondation. donc il fallait qu'on travaille là-dessus. Mais en même temps, il y avait des choses qui fonctionnaient et celles-là, il fallait les acter, tout simplement. Et donc, c'est ce premier travail qui a été fait de repérage en quelque sorte. Voilà. Et ça vous a permis de vous mettre dans une logique de prospective. Voilà. C'est ce qui nous intéresse un peu ce soir, avec les fameux scénarios dont on va parler. et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette histoire de mélange. Vous mélangez l'habitat, l'espace public dans certains projets, l'agriculture, les métiers, et vous êtes dans une sorte de construction de nouvelles villes, pas de villes nouvelles. Voilà. Oui, justement. Alors, il y a un moment où, parce que le modèle opposé n'est pas forcément... Enfin, à Grande-Synthe, pendant ce temps-là, il y avait le maire de Grande-Synthe qui faisait son camp. Mais, avec des outils conceptuels qui, malheureusement, dataient des années 30. Vous parliez tout à l'heure des besoins psychiques et physiques. En gros, en France, aujourd'hui, quand on fait un camp, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas dans le monde entier, partout ailleurs, en Afrique en particulier, on sait qu'un camp, ça ne se fait pas comme ça. Mais en France, on croit qu'un camp, c'est donner à manger et un toit. Et que c'est bien. Et en fait, si on pense que ça, que cela, ça finit comme ça finit à Grande-Synthe par un incendie. C'est-à-dire, les gens ne supportent pas ça. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, globalement, les gens ont des besoins physiques et des besoins psychiques. et que si on ne travaille pas sur cette globalité, si on ne travaille pas sur le fait que les gens puissent être reconnus, sur le fait que les gens puissent être visibles, sur le fait que les gens puissent avoir l'impression de pouvoir agir sur leur propre destin, sur le fait qu'il y ait de la démocratie ou de l'échange, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que, peu à peu, on comprend qu'il y a des choses à comprendre qui se passent dans les camps ou dans les bidonvilles, etc., qui sont des leçons pour la manière de faire la ville contemporaine. Mais quand on parle d'espace collaboratif, de co-construction, de co-working, etc., etc., là, vous avez trouvé concrètement des pistes de travail. Exactement. Donc, ça s'est passé à Calais et malheureusement, à Grande-Synthe, ça a toujours été coupé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une boutique qui ouvrait, il y avait la police qui arrivait et qui fermait la boutique. Et Damien Carême, je lui disais toujours, mais quand est-ce que tu fais le parlement des exilés ? Quand est-ce qu'ils prennent une représentativité ? Et il me disait, mais tu sais, moi, je connais bien, je suis un maire écolo, la participation dans ma ville, on sait ce que c'est. Mais ici, je ne peux pas, parce que tu vois, quand je parle, c'est les passeurs que j'ai, alors ça ne va pas. Oui, mais parfois, un maire, quand il fait de la démocratie locale, il parle avec, dans une petite ville en région, il va parler avec les cadors du coin, le directeur de l'usine, etc. Et quelque part, c'est aussi, on parle avec ceux qui veulent bien vous parler. Et donc là, typiquement, ça posait une question, c'est-à-dire que, et pareil, là, je n'invente rien, en fait. Il y a des normes qui existent, par exemple, pour faire des camps. Il y a une règle, elle s'appelle Sphère, vous la trouvez sur Internet, elle est librement accessible, et qui définit un certain nombre de manières de faire un camp, et qui passe notamment par la participation, par la reconnaissance des genres, la représentativité de tous les genres, etc. J'en passe, et c'est un bouquin qui fait 800 pages, qui va définir des modalités. Et là-dedans, en fait, si on regarde ça, il y a beaucoup de leçons sur la manière de faire la ville et de la démocratie en France. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est que vous allez chercher des idées, en quelque sorte, des pistes, et vous regardez comment, dans la ville actuelle, dans les quartiers du centre, dans les friches industrielles, dans les bars en démolition, on pourrait réinjecter un certain nombre de process qui permettraient cette transversalité ou qui permettraient, alors j'ai vu un centre culturel et social, j'ai vu aussi des lieux de recherche et d'enseignement, alors comment est-ce que vous arrivez à placer cette priorité-là par rapport aux problématiques des migrants ? Comment est-ce qu'on peut les intégrer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à ce genre de dispositif ? C'est ce que disait Cécile Proust à l'instant, c'est cette histoire des besoins psychiques. Le centre culturel, par exemple, il est aussi important que l'endroit où on vous distribue de la nourriture. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous n'avez pas les différents besoins, ça ne marche pas et je me souviens très bien, c'est une des premières fois où j'allais à Grande-Synthe. Avec mes étudiants, on y va et puis on co-conçoit et on co-construit des choses. On fait des chantiers sur place, on travaille sur la maison du migrant. Je me souviens, c'était la première fois, enfin, on y était déjà passé une fois, mais c'est la deuxième fois. L'idée de la maison du migrant, c'est de faire plusieurs maisons qui sont réparties sur le territoire. Oui, alors ça, c'est un des scénarios. D'accord. Mais juste pour dire qu'à un moment, il y avait plusieurs assos qui venaient distribuer de la nourriture, des vêtements, etc. Et à un moment, je vois arriver Clown Sans Frontières. Et donc, j'étais un peu intrigué comme ça. Et en fait, Clown Sans Frontières fait son spectacle au début qui laisse les gens amusés mais relativement indifférents. Et puis à un moment, le spectacle évolue vers effectivement la danse et le fait d'échanger les instruments. Et en fait, tout le camp se met à danser à un moment. Et effectivement, je comprends à ce moment-là que c'est l'ONG la plus importante Clown Sans Frontières. Parce qu'à manger, il y en a toujours finalement. Des fringues, il y a toujours des gens qui vous filent des fringues. Mais des gens qui vous donnent l'occasion de danser, il n'y en a pas si souvent. Donc, pour répondre sur l'histoire du centre culturel, oui, c'est aussi important de faire un centre culturel qu'un centre médical dans un lieu. Et puis, il y a des centres, des choses culturelles. À Grande-Synthe, il y a des premiers trucs, des seuls trucs qu'on réussit à construire eux-mêmes. les habitants du camp. C'était une mosquée très simple, d'ailleurs, qui a été faite avec des cailloux posés sur le sol. Il y avait un plan de mosquée comme ça. Et c'était, alors, est-ce que c'était un bâtiment ? En tout cas, c'était un lieu symbolique. Oui, qui était extrêmement fréquenté. Alors, c'était marrant parce qu'il y avait une porte. Il y avait ces pierres, c'était juste des pierres posées, mais on rentrait par la porte et on se rangeait bien dans la mosquée et on faisait la prière. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est important. Et ça, c'était le truc qui manquait. Donc, ça a été symbolisé par ce genre de parcours, de jalon, quand on parlait de... Oui, un dessin de pierre. Comme une sorte de trajectoire presque. Exactement. Donc, encore une fois, la question de la ville accueillante, donc après, effectivement, on a identifié un certain nombre de scénarios à partir de choses observées. Donc, on a parlé du camp et nous, justement, on dit, mais ça ne doit pas être des camps, ça doit être des quartiers d'accueil. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire quartier d'accueil ? Ça veut dire qu'on est relié à la ville. Ça veut dire que c'est durable, déjà. Ça veut dire que c'est durable. C'est construit rapidement, c'est dans une logique de temps long. C'est conçu dans la continuité de la ville. C'est conçu comme un quartier qui va être multifonctionnel. justement, comme on est évoqué, comme on disait tout à l'heure sur le fait qu'on peut y travailler, qu'on peut y vendre des choses, qu'on peut y cultiver des choses, qu'on peut... C'est un quartier. Il va y avoir un métier aussi, une activité. Oui, exactement. Il faut parler de recyclage aussi ou de... Oui, tout à fait. Même métériothèque, je crois que c'est ça. Oui, oui, mais donc, ça, par exemple, c'est un des scénarios. Reconnaître le bidonville comme un quartier en devenir, c'en a un autre. Reconnaître le squat, c'en a encore un autre. Inventer un bâtiment qui sert aujourd'hui à l'accueil, mais qui demain peut se transformer en bureau, c'en a encore un autre. Il y a effectivement cette idée de maison du migrant. Alors ça, c'est pareil, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est des associations qui travaillaient dans le Nord. Et la maison du migrant, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bâtiment où on peut dormir, on peut trouver un certain nombre de services, on peut trouver des conseils juridiques. Mais en même temps, ça va servir pour les migrants, mais ça va servir pour tout le quartier. On peut trouver de laverie. Oui, c'est des lieux mixtes, en fait. C'est des lieux mixtes, toujours. Donc, voilà, ça, c'était un des autres scénarios. Et puis, après, inspiré par exemple de ce qui s'est passé à Paris dans les grands voisins, des immeubles de logement qui sont transformés en lieux culturels. Justement, ce qui est assez étrange dans les projets que vous proposez, c'est qu'à la fois, ça se nourrit de pratiques qu'on voit dans le monde culturel, les squats et les friches. Par exemple, vous proposez des lieux d'habitation qui sont très inspirés dans une usine, dans un bâtiment délaissé et avec des espaces publics, des espaces de respiration qu'on peut trouver dans ces espaces culturels. Donc, ça se nourrit mutuellement. Vous inspirez des migrants et d'une certaine manière, vous renvoyez aussi des modes qui peuvent leur permettre d'habiter différemment. Exactement. Mais en plus, bon, là, on parle de migrants, mais quand on est venu à la fin de la recherche, quand on est arrivé à la fin de la recherche, je n'avais plus envie de parler de migrants. C'est-à-dire que tout ça, c'est pensé pour tout le monde, finalement. C'est ça. C'est-à-dire que, c'est marrant, je suis tombé sur un texte d'Henri Lefebvre. Les classiques ? Oui, mais c'est marrant, il écrit ça en 90 et il dit, il écrit un texte qui aurait pu être écrit aujourd'hui où il dit, mais de toute façon, la question de la localité entre les réseaux, votre téléphone portable qui fait que vous êtes là, mais vous êtes à mille endroits à la fois d'un côté et de l'autre part que justement, tout le monde bouge beaucoup plus facilement, la ville ne peut plus être pensée de la même manière. Et là, les huit scénarios de la ville accueillante, ils parlent finalement à tout le monde. C'est-à-dire que ça pourrait se mélanger en fait. Il pourrait y avoir plusieurs scénarios dans un même lieu, dans une même ville. Exactement, mais c'est juste que la ville telle qu'elle est produite actuellement, elle est toujours dans la logique capitaliste avec de la rente foncière, vous construisez du mur, vous n'allez pas travailler, et c'est ça par exemple qui m'intéressait à Calais, on ne va pas travailler sur la limite parce que justement, on doit tellement rentabiliser le mètre carré qu'on construit le mur jusqu'au plus loin possible pour vendre le mètre carré. Là, justement, dans la ville accueillante, ça va se poser différemment. Il y a cette question des seuils qui va... On parlait des corps. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans la jungle de Calais, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans les dessins qui passent, mais c'est que c'est une architecture qui est toujours faite sur le corps, justement, ce qui n'est pas dans une logique foncière. Sur les proportions, on voulait dire. Sur les proportions, sur les... Les circulations aussi, peut-être. Sur les circulations, mais par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, de maisons. Je la retrouve. Excusez-moi. Elle est au début. On n'est plus très loin. Voilà, celle-là, par exemple. C'est à cette maison-là. Donc, c'était les Soudanais. Donc, il y avait beaucoup de Soudanais et d'Afghans à Calais. Mais les Soudanais, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas là pour aller en Angleterre. Ils étaient à Calais, dans la jungle, parce que c'était finalement l'endroit où on était le mieux en France. C'est-à-dire que quand vous étiez migrant, si vous êtes à Paris, vous êtes porte de la chapelle sur le bitume. à Calais, vous pouviez dormir, vous pouviez construire, etc. Et là, par exemple, ça, c'est une maison qui était parfaitement adaptée à tous les usages. Donc, elle s'appelait Darfur is Bleeding. C'était une cour. Vous voyez, on rentrait par la petite flèche là en bas. À gauche, là, c'est l'endroit où on dort. c'était que des constructions très basses, comme ça, recouvertes de plastique noir. Parce que, comme souvent, la jungle de Calais vivait fort la nuit et le matin, on dormait. Et donc, c'était recouvert de plastique noir pour que la lumière ne pénètre pas, très bas pour que la chaleur y soit conservée. vous voyez qu'il y a un petit sas pour rentrer où il y avait un porte-chaussures et vous glissiez dans votre lit pour être au calme. Loin de là, à l'opposé, il y avait la cuisine détachée complètement, bien ventilée, bien éclairée et en même temps détachée parce que si elle prenait feu, que le feu ne se propage pas au reste. À côté, il y avait le stockage extrêmement fermé, eau aussi, mais extrêmement fermé pour que les animaux, etc., ne viennent pas manger juste au-dessus la salle de conseil, pareil, qui était grande, pas trop ventilée mais très lumineuse. Tout en bas, vous voyez la douche ici et globalement, il y a une idée d'une architecture, encore une fois, qui est parfaitement adaptée aux usages, au corps. Alors que justement, la manière de faire de l'architecture, aujourd'hui, on fait des salles carrées qui sont branchées les unes à côté des autres, etc. Et voilà. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle la leçon de Calais. Donc cette boîte à idées en fait, qui donne des pistes pas forcément onéreuses, mais qui permettrait de réinjecter un certain nombre de dimensions dans nos bâtiments. Exactement. et la manière de faire la ville, surtout à un moment où on voit que, je ne sais pas, Paris devient inabordable pour plein de gens. Donc là, il y a une manière de réinventer l'architecture. Donc on pourrait avoir des territoires en banlieue, en périurbain, où on viendrait prototyper un certain nombre de choses sur la base d'usage dont on s'est inspiré. Voilà. Mais je voudrais que ça soit même dans le centre de Paris, idéalement. Oui, bien sûr. Non, mais il y en a... Il y a de la place devant Beaubourg, là. Non, mais les grands voisins, c'était un exemple de quelque chose qui s'est passé. C'est dommage, les voies de petites ceintures. Il y en a eu des villages dans les voies de petites ceintures. C'est nul, là. On essaie d'inventer des parcs. Là-dedans, personne n'a envie d'aller dans des parcs, là. Mais il y avait des gens qui habitaient. À chaque fois, on les vire, quoi. Là, il y avait des trucs à inventer, peut-être, là. Et c'est ça que j'appelle aussi la ville accueillante, c'est-à-dire celle qui fait la place à celui qui arrive, celui qui veut vivre différemment, celui qui est en mobilité, sachant qu'encore une fois, on est tous appelés à être de plus en plus en mobilité. Sarah, ça vous parle ? Tout me parle. Mais ça, précisément. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on ne l'a pas cité, Cyril, mais ça me fait aussi beaucoup penser au travail du Pérou sur le fait qu'on a à apprendre de ces lieux qui sont extrêmement uniquement vus comme des marges à éradiquer. Et pendant que je t'entendais parler et que je voyais ce travail remarquable, je voyais le CAO sur le campus à Grenoble, donc le centre d'accueil et d'orientation où peut-être des habitants de Darfur East Bleeding se sont retrouvés. Alors, pour le coup, dans des petites salles carrées bien alignées, bien moches, amiantées, dans les bâtiments du Crous qui n'osaient même pas loger les étudiantes et étudiants. Et je revoyais les scènes de CRS qui viennent tout détruire, quoi. et cette violence inouïe à l'endroit où ton travail suit des étudiants et des étudiants. Et puis, d'abord, des habitants sont venus nous donner des formes à réfléchir, quoi. Quand on l'entend, on a l'impression que c'est encore là. Et j'ai cette émotion de la destruction et de la violence qui a été vécue à cet endroit-là et qui est particulièrement dure. mais j'imagine qu'on pourrait aussi travailler sur les formes d'habitat des populations roms ailleurs, sur les occupations au bord des fleuves qui ne sont pas d'ailleurs du tout plein de populations. Donc, je suis évidemment très intéressante. Alors, juste, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle là-dessus. C'est qu'il y a un autre endroit en France où il y a des grosses migrations par rapport à la population et des grands quartiers spontanés. C'est à Mayotte. Et on travaille actuellement à Mayotte. Et là, on est hyper contents parce que la ville de Mamoudzou, qui est la plus grande ville, engage enfin les politiques qu'on promeut. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a le Gret, par exemple, qui est un vieil organisme des 70 de développement qui, on travaille avec eux là-dessus aussi, sur, justement, reconnaître ses habitats. On a appliqué, je ne l'ai pas amené là, mais on a fait le même travail sur un quartier spontané à Mayotte. Et là, ça suit derrière. Donc là, derrière, on va travailler sur les espaces publics, sur la sécurisation par l'espace public, la mise en place d'équipements qui permettent de sécuriser les choses et en même temps, ce type d'habitat, alors qu'il est fait différemment parce qu'on a un endroit différent, est reconnu et peut évoluer. Une question par rapport au métier d'architecte. Justement, c'est des populations qui n'ont pas d'architecte au départ. Et quand vous arrivez, vous apportez quelle expertise et comment vous êtes accueillis ? Eh bien, alors, ça fait, on est accueillis, je ne sais pas, on accueillerait un médecin. Il y a une demande d'architecte délirante dans ces lieux. Ils nous demandent pour des questions techniques pour commencer parce qu'ils savent qu'ils sont à risque. Ils savent qu'il y a un risque incendie, ils savent qu'il y a des risques de glissement de terrain. Ils savent tout ça. Donc, il y a une demande énorme là-dessus. Donc, encore une fois, je reviens à la méthodologie que je disais tout à l'heure. C'est une partie de la population mondiale qui n'a pas d'architecte. Ah ben, on a, alors, hier, je lisais le chiffre d'un milliard, mais je sais que, théoriquement, 2030, c'est 2 milliards, c'est-à-dire 30% de la population mondiale qui vit en bidonville et où il n'y a pas d'architecte et où il y a une demande énorme. Et l'architecte a vraiment des choses à faire là parce que c'est le seul, entre guillemets, par rapport, en tout cas, souvent, ce sont des ingénieurs qui vont là et les ingénieurs n'ont une pensée que technique. Il y a peut-être des questions dans la salle sur ce sujet. Et l'architecte, il peut avoir, il n'est pas sociologue, il n'est pas ingénieur, mais il peut articuler tout ça. Et donc, c'est-à-dire essayer d'articuler justement cette pensée sociologique et cette pensée technique. Donc, c'est là qu'effectivement, on a besoin d'architectes et que quand on arrive à Mamoudzou, dans le bidonville de Mahabourini, on est très attendu. Vous avez une question, Sarah ? Non, mais je me demandais juste quand tu parlais de cette suggestion faite au maire de Grande-Synthe sur le Parlement des exilés, est-ce que quand tu dis nous, j'entends les étudiantes et les étudiants, j'entends justement les architectes de métier qui apportent des compétences particulières, est-ce que, comment est-ce que les habitantes et les habitants inventent avec vous ces formes ? Est-ce que c'est juste le regard posé sur eux et donc c'est un matériau à partir duquel vous travaillez ? Ou est-ce que dans les décisions, l'expertise se partage en se disant qu'ils ont l'expertise de la construction spontanée et que vous avez l'expertise, par exemple, de l'évaluation du risque, mais qu'ils pourraient être autant experts à un autre endroit, mais que le Parlement soit aussi dans les cabinets d'architectes, qu'il y ait aussi des habitants d'Arfour is Bleeding qui viennent dans le cabinet et qu'on considère aussi comme des architectes et des constructeurs. En tout cas, un partage. Par exemple, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un endroit où ça a fonctionné très très fort et personne ne veut en parler. C'était à la fin de la jungle de Calais, les derniers mois de la jungle de Calais. Là, il y avait le Parlement des exilés et il y avait une association. La deuxième plus grosse ONG française et mondiale, c'est Médecins sans frontières. Et la deuxième plus grosse ONG française, elle n'est pas connue du tout et elle ne veut pas l'être, elle s'appelle Acted. Acted, c'est quoi ? C'est un... À la fin des années 90, il y a un militaire français qui rencontre une humanitaire française, il tombe amoureux et il crée une assaut et qui va mélanger les deux cultures. Et alors Acted, ça a toujours un statut un peu bizarre, parce que c'est un peu une espèce d'armée civile et leur premier coup d'éclat, entre guillemets, c'est qu'ils disent qu'ils font du développement en Afghanistan, ils font des routes en Afghanistan, mais en fait, ces routes, elles sont aussi pensées pour préparer l'invasion de l'Afghanistan en 2001. Donc, ils sont ambiguës Acted. Et Acted, à un moment, ils vont être... Ils sont missionnés. Oui, mais ils font des choses. C'est-à-dire que Acted, par exemple, c'est incroyable, ils n'ont fait ce qu'aucun architecte sur Terre a fait. Ils ont logé 7 millions de personnes au global, au Soudan, etc. Alors, dans des camps immondes, par contre. Parce qu'ils ont un bureau d'études de 35 personnes, mais il n'y a pas un architecte dedans. Donc, ils adorent les abris Ikea, qui sont merdiques, et ils les alignent par millions. Et alors, Acted a été missionné sur Calais. mais ce qui est marrant, c'est que peu à peu, ils ont... Alors, ils étaient là pour mettre des chiottes, ils étaient là pour mettre des réseaux, ils étaient là pour évacuer les poubelles. Et justement, ça n'a jamais été dit, mais les derniers mois, il y avait le Parlement des exilés avec des... le Parlement des exilés des Soudanais et des Afghans, qui étaient les deux plus grands groupes, et qu'ils se voyaient une fois par semaine, ils disaient, là, il faudrait une route, il n'y a pas assez de toilettes, là, c'est pas assez bien évacué, etc. Donc là, ça existait, il y a eu ce truc qui a existé. Merci Cécile, vous aviez une commentaire ? Oui, des façons aussi d'associer. C'est vrai que... Enfin, moi aussi, ça me fait penser beaucoup au Pérou, donc je ne sais pas du tout quel lien vous avez ou pas. Et puis, je me dis, en fait, oui, quand je vois ce dessin, ça me fait penser aussi pourquoi on est tellement bien dans un souk. Pourquoi il y a... Enfin, moi, en tout cas, il y a une espèce de sensation comme ça d'être dans des lieux à grandeur humaine et aussi comment les favelas même de Rio sont devenues aussi un exemple d'inventivité pour, voilà, pour, oui, pour faire des lieux de vie incroyables. Le côté labyrinthe, peut-être. Le côté labyrinthe, puis le côté... Enfin, c'est vrai, dans un espace aussi petit, mais parce qu'ils veulent être prêts, enfin, de... Enfin, bon, c'est parce que la ville est faite comme ça, donc on ne va pas très, très loin, c'est trop, trop loin. Mais enfin, effectivement, la puissance de... Enfin, moi je suis très sensible effectivement à toutes les questions d'architecture et effectivement la puissance de l'inventivité, comment on peut apprendre effectivement... Et ça me fait penser beaucoup aussi à ce projet de Patrick Bouchin qu'il avait fait pour la Biennale d'architecture. En fait, c'était sur la ville, donc Patrick Bouchin qui est architecte et qui pense beaucoup aussi les questions comme ça de société. Et finalement, sa réponse sur la ville, ça avait été dans le pavillon de la France de faire construire par un très jeune bureau d'architecte, donc dans le lieu du pavillon, par des échafaudages dans lesquels il avait invité des artistes pour vivre, tout simplement. sa proposition c'était de vivre là et ça me fait beaucoup penser à ça dans la façon de penser l'espace et le plus fort étant effectivement comment on le vit et comment c'est pensé et comment ça effectivement c'est pensé pour y vivre et effectivement comment... Je crois que c'est un peu ce qu'on a dit tous les trois, c'est tout ce qu'on apprend effectivement du fait de côtoyer des gens dans des situations qui sont les leurs et autant ce que ça nous apporte c'est cette horizontalité de savoir. Merci. Je vais passer le micro à Judith Pérignon pour vous demander de vous présenter. Bonsoir, moi je suis journaliste et romancière et si je suis là c'est pour vous parler d'une expérience qui s'est passée ici dans ces murs à la maison de la poésie avant l'été. J'ai animé des ateliers d'écriture avec des réfugiés à la demande d'abord il y a eu une espèce de parrainage de travail entre une association qui s'appelle Codico qui parraine ces réfugiés dans une recherche de travail et d'emploi et la revue Portrait qui a fait appel à moi et donc on se réunissait ici tous les samedis matin pendant 3-4 mois pour travailler sur l'écriture mais pas du tout dans une démarche administrative ils connaissent les démarches auprès des préfectures ils connaissent les CV alors c'était des réfugiés des migrants qui étaient là depuis à peu près deux ans qui avaient passé je pense les étapes les plus dures qui sont celles des camps que vous décrivez qui avaient un certain bagage d'études la majorité était de Syrie et qui maîtrisait déjà un peu le français ce n'était pas des cours de français c'était des ateliers d'écriture donc qui supposait qu'on parle déjà un peu le français qu'on sait écrire des phrases alors bien sûr ce n'était pas un français impeccable mais on n'était pas dans des cours de français on cherchait le but c'était le plaisir de la langue le plaisir d'innover par l'écriture ou de se réécrire peut-être oui parce qu'il n'a jamais été question à travers cet atelier de les faire raconter après chacun s'est saisi de l'outil et chacun a livré un bout de son histoire mais dans les choses que j'impulsais comme ça je ne savais rien je ne voulais pas absolument leur faire raconter leur voyage leur famille enfin tout ce qu'ils portaient en eux et cette part d'eux qu'ils ont laissé donc la plupart d'entre eux en Syrie mais c'est sorti par ou pas d'ailleurs mais par des fragments au début on peut faire des cadavres exquis des petites choses comme ça on peut faire des phrases d'amorce et à eux de continuer puis après sont venus des moments où je leur disais si vous écriviez à quelqu'un on écrit ce qu'on veut et à qui on veut donc après c'était selon leur tempérament selon leur envie de communiquer ou de raconter certaines choses qu'ils se saisissaient de cet outil là mais c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai commencé à comprendre des fragments de chacun d'eux mais il y avait ceux qui au contraire voulaient garder une part de positif dans cette nouvelle vie qu'ils construisaient en France et d'autres qui avaient besoin de sortir plus de colère plus de choses une fois je leur avais dit samedi prochain amener une photo amener une photo mais ce que vous voulez elle vous est personnelle vous l'avez découpée dans un magazine la photo que vous voulez et donc là j'ai retrouvé effectivement les tempéraments de chacun à se livrer plus ou moins il y en a un qui avait apporté comme ça une photo d'un plat qu'il aime un autre c'était cette photo qu'on a tous vue de cette très belle afghane avec les yeux très clairs et puis un autre c'était la dernière photo qu'il a prise des vitres de sa maison à Alep après le premier enfin en tout cas après le premier bombardement donc la ville était pleine d'éclats de bal et là il y a eu un moment intéressant parce que moi effectivement je ne savais pas trop de leur histoire ils échangeaient un peu entre eux mais ils ne se connaissaient pas a priori et quand celui-là a montré cette photo elle a tourné et puis il y en avait d'autres qui étaient d'Alep ils lui ont dit mais attends c'était où ? c'était derrière la boulangerie c'était au bout de la rue c'était après l'église et tout à coup ils se sont mis à parler en arabe ou un peu en français mais il y avait une vie de quartier qui se recréait comme ça dans l'atelier d'écriture un petit quartier d'Alep qui se retrouvait vous avez fait le trajet en fait vers les origines voilà on est reparti là-bas mais ceux qui n'étaient pas d'Alep étaient un peu perdus parce qu'eux ils parlaient vraiment comme des gens du quartier avec leurs repères mais c'était un beau moment si on parle d'écriture est-ce qu'on peut dire qu'on est dans quelque chose de dépouillé mais d'hypersensible avec des choses écrites entre les lignes on est dans une écriture en pointillé comment est-ce que vous pourriez décrire différentes choses qui ont été réalisées dans le cadre de l'atelier ouais c'est assez en pointillé assez dépouillé parce qu'ils maîtrisent le français mais c'est quand même pas leur langue maternelle donc mais ça s'est étoffé quand même au fur et à mesure c'est à dire quand on était au stade de la lettre on était déjà sur des choses beaucoup plus étoffées qu'au moment du cadavre exquis où tout le monde rigolait on écrivait un peu n'importe quoi et ça donnait des choses mais oui c'était des pointillés ça ressemblait à ça se complétait mais ça se complétait les uns les autres se complétaient mais à la fin moi je savais mieux d'où ils venaient je savais mieux où ils habitaient dans Paris ou autour de Paris j'en savais un peu plus sur la famille qu'ils avaient avec eux ou pas mais ça restait des pointillés effectivement parce que parce que le but c'était pas de venir tout livrer si c'était le but c'était de travailler la langue aussi travailler la langue et ce qui était amusant d'ailleurs c'est que parallèlement certains passaient des qui leur étaient demandés qui leur seraient utiles dans leur recherche d'emploi ils passaient des ils faisaient valider leur connaissance en français et ils passaient beaucoup par la grammaire ils me posaient beaucoup de questions de grammaire alors que je pensais pas du tout et ils rentraient beaucoup dans la grammaire française avec sérieux en disant là ça devrait être du subjonctif donc ça c'est et je pensais pas qu'on allait parler de ça parce que et finalement la grammaire les aidait alors je sais pas comment ils trouvaient des similitudes avec leur propre grammaire comme à un moment ils ont dit mais vous en français vous avez énormément de phonèmes comme des voyelles qu'ils n'ont pas en arabe qui étaient très compliqués et donc ils passaient vraiment par la langue et sa construction et ses fondements aussi pour écrire et donc le sensible se mélangeait à vraiment ce qui fait une langue il y avait des passerelles et on pourrait parler aussi de rêver la ville parce qu'en fin d'atelier j'ai vu ça il y a des choses qui ont commencé à émerger parce qu'ils commençaient à habiter habiter la ville ou ses périphéries oui bien sûr avec du rêve avec des représentations alors les représentations étaient parfois plus sur leurs les quatre murs enfin leur rêve ou l'aspiration étaient plus sur les quatre murs où ils vivaient qu'une pensée globale sur la ville où ils se sentaient je trouve assez bien ils venaient tous effectivement plutôt de la banlieue ou des quartiers périphériques de Paris donc ils faisaient tous le trajet pour venir ici au centre de Paris et ils parlaient plutôt de là où ils vivaient et s'ils en étaient contents ou pas ils n'étaient pas tous logés à la même enseigne plutôt bien logés par rapport à tous ces gens qui sont passés par Calais mais ils aspiraient vraiment ils racontaient l'heure chez eux l'heure chez eux j'ai vu quelque chose qui m'intéressait dans les migrants qui sont venus dans l'atelier certains avaient des parcours scientifiques ingénieurs architectes etc il y avait beaucoup d'architectes il y avait trois quatre architectes et alors il y avait un appétit pour le français et l'écriture chez certains ou certaines qui m'a paru assez incroyable et j'ai vu une citation la langue est une science et une vraie fiction il y a des choses incroyables qui sont sorties quand même ah oui oui c'est à dire qu'ils ont un rapport fasciné à la langue qu'on a peut-être plus nous à la manipuler comme ça tous les jours et ils étaient vraiment ils s'amusaient avec ils s'amusaient avec et moi je leur avais dit ici on n'est pas là pour faire un dossier administratif on n'est pas là on est là pour s'amuser avec cette langue elle est belle elle peut exprimer beaucoup de choses et c'est après un outil qui sera déterminant dans leur intégration dans la société française ils étaient tous en plus à un moment de leur vie et de leur parcours de migrants où ils se demandaient s'ils arriveraient à valider tout ce qu'ils avaient avant c'est à dire ce diplôme d'architecte ces connaissances de droit est-ce qu'ils arrivaient à poursuivre ici cette voie là ou alors est-ce qu'ils étaient condamnés finalement à des petits boulots et à oublier toutes ces connaissances ces capacités ces expertises qu'ils avaient parce qu'ils avaient tous donc ils étaient à un moment c'était vraiment la question pour eux on a parlé de transversalité de voyage et là on voit que en fait le bagage culturel dont on parlait se frotte avec le plaisir d'une langue différente et ça dans des constructions d'écriture des constructions comme celles que vous faites est-ce que c'est on retrouve les mêmes apports que par exemple dans ce qu'évoquait Cyril sur les constructions où il y a des choses qui viennent se poser sur un territoire et l'enrichir et tout ça c'est construction et reconstruction de soi c'est construction et reconstruction évidemment et c'était des gens je pense finalement on les met comme ça dans l'ensemble migrants mais les migrants ils arrivent à un certain âge avec un certain bagage et certains ont plus de bagage pour avancer dans la vie ici que d'autres pour voir les jeunes migrants de temps en temps donner des coups de main dans mon quartier c'est plutôt les jeunes mineurs on voit bien qu'ils n'ont pas du tout ce bagage là ils n'ont pas la langue ils n'ont pas et on sait que ça va donner des destins très différents dans la ville dans la ville et dans la durée donc eux effectivement ils sentaient que la langue que la langue serait un outil fondamental pour s'exprimer pour s'installer et pour rayonner aussi parce que on trouve la même idée de culture que celle qui était évoquée tout à l'heure oui et puis il y en avait un par exemple il était syrien mais d'origine kurde donc il était en Syrie il était plutôt dans les franges de l'opposition donc il était très passionné par l'élection présidentielle française par exemple parce que la politique faisait partie de lui finalement là-bas en Syrie donc il cherchait avec ses grilles à lui à comprendre ce qui se passait ici donc il nous a dit ce qu'il aurait voté ici au premier tour au deuxième tour et c'était assez amusant comment il s'insérait aussi avec les mots de la politique dans le paysage français est-ce qu'on a le sentiment que ces déplacements en fait ils nourrissent la vie des idées c'est un peu le postulat de départ de cette rencontre est-ce que vous avez l'impression que ça peut bouger des lignes ou amener des choses y compris en fin d'atelier peut-être que chez certains et certaines il y avait des ouvertures c'est toujours la question du frottement oui ça fait bouger des lignes et donc c'était des expériences pour eux pour moi pour tous mais je pense que ça c'est ténu et c'est parfois on le sent pas sur le moment on y repense je pense qu'ils sont ils sont sortis de là plus confiants dans leur envie de parler français de parler aux autres parce que je pense quand ils retournent chez eux certains étaient avec leur famille certains étaient avec leur soeur leur ami certains étaient seuls bon bah ils retrouvent leur langue originelle et puis en revanche s'intégrer rentrer dans des lieux et parler français dans un bar ou aller voir une expo tout ça c'est déterminant de comprendre et d'user le français donc j'espère que ça leur a donné une espèce de confiance pour pousser toutes ces portes là on a parlé d'écriture sensible et c'est vrai qu'il y a des courriers qui sont des courriers à des amis i ou i e et là on est dans quelque chose de très touchant ouais et on sent leur solitude aussi oui on sent leur solitude ici on sent que il y en a une qui écrivait à une amie alors par rapport parfois on sentait sa solitude on sentait elle était c'était une jeune fille on sentait l'envie de séduire je pense qu'avec cette amie c'est ce qu'elle partageait là-bas mais et donc toute la difficulté à se connecter à cette société française on sentait parfois un amusement sur nos façons de vivre nos horaires et et donc oui il y avait quelque chose de toute façon pour moi la langue c'est là que je l'aime c'est là que moi je travaille avec c'est la matière sensible et si j'avais été juste journaliste ou romancière avec eux je leur ai posé mille questions que je ne leur ai pas posées en fait là je les ai laissées sortir les choses à leur rythme à leur gré et parce que c'était leur donner les mots alors parfois ils cherchaient les mots donc on leur on leur suggérait les mots on leur soufflait des mots et puis ils aimaient que ce soit ils aimaient les phrases parfois certains voulaient des phrases compliquées alors moi je les poussais à se simplifier mais comme on fait d'ailleurs dans un atelier d'écriture avec des gens dont le français est la langue simplifier simplifier épurer mais parce que pour tout le monde l'écriture c'est quelque chose d'un peu savant alors qu'au fond l'écriture elle est belle quand elle arrive à sa forme la plus simple où on entend la voix dans ce qu'elle a de plus pure et de plus sincère et là aussi il fallait passer par le vocabulaire ou par la simplification mais justement vous avez eu des retours sur votre pratique d'écriture c'est-à-dire que vous avez nourri des dispositifs et est-ce que eux vous ont proposé en retour de réorienter certaines choses que vous aviez pensées au départ ou ça n'allait pas jusque là c'est-à-dire que certains après prenaient des libertés avec il y avait parfois des amorces de phrases allez on commençait commençons la phrase par je déteste ou et si et puis finalement ils contournaient mais c'était pas grave c'était tout à coup il y avait une histoire qu'ils avaient envie de sortir et qui leur passait par la tête et donc ils la sortaient et puis après on s'est dit justement on va faire une restitution de tout ça donc Rachel qui s'occupe de la revue portrait elle ramassait à la fin on ramassait des feuilles blanches avec des croquis avec des mots barrés et puis tout était saisi à la fin et puis on s'est dit on va le mettre en ordre et c'est devenu un petit livret donc chacun est reparti avec une trace de tout ça et puis le dernier samedi ici sur cette scène d'ailleurs parce que par ailleurs ça se passait dans une autre une autre salle ils ont fait une restitution donc il y avait un micro et puis alors le cadavre exquis il s'enchaînait très vite au micro les lettres il les lisait mais parfois certains ils butaient sur leur accent mais tout à coup se retrouver sur scène avec une salle très clairsemée mais c'était c'était un joli moment et vous qui avez eu l'habitude de faire des portraits est-ce que ça vous a inspiré peut-être des pistes parce que là c'est une autre façon de rencontrer les gens quand même oui mais là je serais retombée dans la démarche des questions et les faire parler je vous le dis j'avais mis les questions à leur poser mais là vous êtes dans la logique de migration de déplacement donc c'est des c'est rencontrer quelqu'un qui est entre deux cultures ah oui mais il y a mille portraits il y avait autant de portraits à faire que de gens autour de la table c'est évident c'est évident mais là j'ai laissé ça en retrait je les ai laissé se raconter en pointillé justement est-ce qu'il y a des questions du côté des intervenants pour Judith ou est-ce qu'on passe la parole à la salle c'est le moment si vous voulez bien je crois qu'on a un micro qui est ici sur le côté alors là pour les quatre intervenants est-ce que vous avez des questions oui madame vous amène un micro bonsoir et merci à vous toutes et à vous tous pour tous ces éléments de pensée de réflexion j'ai juste envie de vous dire aussi merci pour cette phrase je ne pose pas de questions puisque c'est une vraie souffrance pour les exilés d'être tout le temps en train de raconter la même histoire et que leur histoire soit réduite à ce qu'on leur demande à l'offre-prin et que systématiquement c'est la même qu'il faut raconter à l'identique et qu'ils en ont marre d'être réduits à ce seul et unique récit quand leur vie est multiple donc merci beaucoup pour ça juste un petit regret j'aurais souhaité qu'il y ait un ou une exilée qui nous dise son vécu elle ou lui par rapport à toutes vos expériences par exemple par rapport à la langue quand vous dites qu'ils ont besoin de belles phrases sans doute aussi parce que la langue arabe a une esthétique qui doit être en arabesque qui doit être longue très répétitive contrairement au français et c'est une autre musique voilà monsieur l'architecte j'ai juste une idée en vous écoutant et ce schéma me parle énormément par rapport aux soudanais effectivement il manque d'architectes mais il y a une culture des camps autour de Khartoum parce qu'hélas il y a des guerres depuis Matusalem et j'ai revu l'image vue d'avion de la ville où les gens qui viennent du nord et du sud de toutes les régions en guerre maintenant peuvent construire de l'habitat spontané à condition qu'il y ait une zone vide entre la capitale officielle et les camps et donc on a une espèce de cadre comme ça comme s'il avait été dessiné avec une équerre de 5 km où il y a des transports en commun qui sont des taxis collectifs Brac-Ballon on monte à 25 juste pour traverser ce no man's land et comme c'est une culture on vit ensemble j'ai vu des choses comme ça et du coup je me dis peut-être pour vous c'est une piste d'aller voir comment dans les campements ou dans les camps d'ailleurs qui ont des noms absolument extraordinaires la tête du diable Dieu n'existe pas on nous a viré etc je suis sûre que ce savoir-faire vient de cette longue hélas expérience qu'il y a autour de la ville de Khartoum depuis voilà merci à vous toutes et tous encore merci est-ce qu'il y a une autre question oui ah monsieur vous avez le micro oui je suis très très intéressé il y a vraiment la richesse des exposés et moi je commence ma retraite avec une activité de bénévole en cartographie carto-NG et carto-NG travaille depuis 10 ans sur cartographier pour des ONG humanitaires donc c'est des camps des zones de réfugiés en Afrique en Asie on commence à faire dans le cadre de coopération décentralisée avec cette fois-ci une collectivité en France et une collectivité en Afrique par exemple Ivry et le Mali et là on fait la cartographie avec des ateliers participatifs collaboratifs et là par exemple il y a des Maliens qui sont depuis longtemps à Ivry qui ont participé à la cartographie de leur village au Mali et du coup ça a pris une autre tournure c'est pas c'est plus des gens de qui font et là on a c'est petit une envie au niveau de carto-NG de dire mais bon et pour les migrants ici est-ce que l'outil de cartographie comment en quoi ça peut pour les aider à quoi pour avoir besoin est-ce que alors c'est sûr que c'est là on voit des choses très différentes et très très loin de moi ma formation qui était formation IGN de cartographie au millimètre etc c'est dixième de millimètre le dessin merci pour votre témoignage est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions n'hésitez pas alors moi je vais pas poser une question mais il y a juste quelque chose que je voulais dire c'est que le 9 février on est quoi là le 13 parce que j'étais très très sensible à tout ce qui a été dit par tout le monde et sur le fait qu'une épicerie est aussi importante qu'un lieu d'art et le 9 février 2018 à Bruxelles la police sous couvert sans mandat de perquisition sous couvert d'une inspection sociale donc une inspection du travail est rentrée dans une maison des arts qui est en fait une association l'équivalent loi 1901 une ASBL une association sans but lucratif à Bruxelles qui est une maison ouverte à un conditionnel n'importe quel artiste ou pas artiste peut venir et fabriquer des choses il y a une salle de répétition etc la police est rentrée le jour d'un vernissage a arrêté l'artiste qui était sans papier et monté sur scène parce qu'il y avait une scène et la personne aujourd'hui est toujours en centre de rétention fermée tandis qu'ils ont arrêté 9 personnes 7 ont l'équivalent d'une OQTF donc une obligation à quitter le territoire pas français mais belge et 2 dont l'artiste qui est exposé à ses oeuvres sont en centre de rétention fermée et je voulais dire qu'en ce moment donc en Belgique ce qui nous réunit tous ici qui est aussi cette importance et cette nécessité dans la création comme un outil de vie et un outil politique de remise en question de nos normes et de nos valeurs politiques et bien des policiers sont montés sur scène ont arrêté l'artiste de ce vernissage il y a des témoignages il y a des pétitions il y a plein de choses et je lisais sur Mediapart aussi une 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 lettre qui a été faite qui s'appelle les artistes s'engagent qui a été adressée à la ministre de la culture pour dire alors la lettre parle beaucoup de nos frères et nos soeurs humains il y a un vocable assez moral comme ça qu'on pourrait discuter mais qui disent que la ministre de la culture a lancé un appel pour que les exilés aient accès à la culture et où en même temps alors aujourd'hui la police n'est pas rentrée pour arrêter des sans-papiers ici parce que visiblement il n'y a pas de sans-papiers ici aujourd'hui ce soir mais en tout cas que de l'interpeller sur un appel qui en fait finit en lettres mortes et je voudrais aussi citer Marie-Josée Malice qui est la directrice du théâtre de la Commune qui fait des choses vraiment extraordinaires autour de co-création avec des personnes en situation d'asile et ce qui se passe à Bruxelles et en Belgique juste à côté de chez nous nous inquiète m'inquiète profondément je vous invite à regarder cet événement qui je me trouve aujourd'hui sur une scène c'est rare que je parle dans un théâtre je suis toujours dans des salles moches de la fac et je pense à ça parce que j'imagine le choc de ce vernissage où tout à coup il y a des flics qui débarquent et j'ai une pensée pour Globe Aroma qui est le nom de cette association ce soir avec vous on peut leur témoigner notre solidarité voilà depuis cette scène et cette salle ok on va merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur la cartographie sensible et le trajet que nous avons réalisé non ? c'est bon pour vous ? oui monsieur ? ma question est un détail sur la présentation des étudiants de là ce qu'on a sous les yeux il y a eu quelques portraits et un portrait de groupe qu'est-ce qui a fait porter le choix de faire le portrait de telle ou telle personne et pourquoi par ailleurs un groupe ? et pourquoi par ailleurs ? par ailleurs un groupe c'est-à-dire des individus et un groupe l'idée en général c'est-à-dire que pour nous représenter un logement sans représenter les gens qui l'habitent ça n'a pas de sens en fait c'est-à-dire que justement il fonctionne avec les gens qui sont dedans et qui l'ont construit et leur chemin etc alors celle où il y a un groupe en fait c'est que c'était un groupe de femmes qui habitaient dans cette maison et c'est pour ça c'est-à-dire qu'il y avait ces huit femmes qui étaient dans cette maison et c'est pour ça qu'on représentait le groupe en l'occurrence je la recherche mais pour les Soudanais ça n'était pas un groupe c'était un individu tout de même tu vois c'est celle-là ouais voilà ben là c'est que t'avais un groupe de femmes qui habitaient dans cette maison ensemble pour une raison terrible d'ailleurs c'est que en fait c'était deux maisons il y avait deux maisons de quatre personnes de quatre femmes et en fait il y en a une qui a été incendiée criminellement pendant une nuit et elles ont dû fuir et se regrouper dans cette maison-là voilà donc c'est pour ça que tu vois il y avait huit personnes et c'est pour ça que là et on va dire qu'elles étaient un peu ouais comme un groupe et les autres maisons souvent elles étaient habitées par enfin là lui ce monsieur il était tout seul alors tu peux me reprocher que parfois il n'y a que les prénoms il y avait aussi des questions d'anonymat c'est lié pour on représente on ne fait pas des photos des gens parce que pour un tout un tas de raisons mais entre autres des questions d'anonymat qui sont demandées par les gens et donc la question du nom de famille est aussi liée à ça voilà alors là c'est la cour de Mango c'est à dire qu'il y avait plusieurs personnes qui dormaient là mais c'est Mango qui l'avait construite ou qui la gérait il y a une notion de et il faut savoir d'ailleurs que parfois il y avait des loyers qui étaient payés ce qui était normal puisque en l'occurrence la personne a construit et entretient le lieu même quand les gens partent mais pour nous encore une fois la maison est indissociable de celui qui l'habite tout simplement ok est-ce qu'il y a d'autres questions oui vous avez le micro excusez-moi j'avais juste une question sur la manière dont vous avez choisi comment ça fait les personnes qui ont participé vous à cette expérience de cartographie sensible et pareillement pour l'atelier je sais d'après ce que vous avez dit que le choix ne venait pas de vous mais d'une association mais voilà ça a certainement un impact et juste en termes de production artistique il y a eu il y a un an ou deux deux ans une expérience théâtrale avec des Syriens qui s'appelaient Winter Guest alors c'était il y avait un texte à la base mais qui a été écrit réécrit justement avec des Syriens qui racontaient leur parcours voilà pourquoi et leur arrivée en France et il y avait notamment beaucoup de blagues sur la langue française et sur voilà je pense que quand l'association a mis ça en place elle a proposé à ceux qui le voulaient et dont elle s'occupait de rejoindre cet atelier donc c'était sur le mode du volontariat et de la disponibilité donc parfois d'ailleurs on était plus ou moins nombreux certains ne sont venus que trois fois d'autres plusieurs fois je pense que c'était vraiment sur le mode du volontariat et ça supposait effectivement déjà une certaine aisance avec le français pour pouvoir avancer donc ça s'est fait comme ça très rapidement nous on s'est posé dans un lieu où les gens attendaient donc comme manière d'attirer les gens vers nous on a fait quelque chose de très bas on a acheté plein de coca non mais c'est vrai nos tables elles sont toujours recouvertes de goûter et c'est enfin moi la première moi ça me donne envie de rentrer dans une salle quand je vois du chocolat voilà et donc en fait les gens venaient comme ça et puis au fur et à mesure donc nous on s'est donné rendez-vous deux fois par semaine c'était des séances de 3-4 heures à chaque fois donc c'était assez long pendant deux mois et il se fait qu'il y a un groupe de 12-13-14 qui en fait venait régulièrement mais il y avait toujours beaucoup plus de monde qui des fois venaient juste boire un verre et repartir et donc ça s'est fait comme ça on s'est posé à l'endroit où il y avait la file d'attente pour les recours alors c'est la maison des associations voilà ça fait partie de tous ces lieux tellement importants où on rentre et on ne nous demande rien quoi voilà et il y a aussi des associations qui ne sont pas en délégation de services publics donc qui ne sont pas payées par la préfecture pour faire le sale boulot c'est des associations qui sont à la maison des associations à Grenoble qui sont des associations avec très peu de subventions mais qui font un travail énorme d'accueil d'aide juridique d'aide à plein d'endroits et donc il y a de l'attente et donc on a demandé à avoir une salle et la salle la porte était ouverte et donnait sur la file d'attente Merci Toute dernière question Est-ce qu'il y a non ? On a fait le tour du sujet Écoutez non ? Il y a une dame je ne vous avais pas vue on va vous amener le micro Merci En fait j'aimerais savoir comment rendre les cartes sensibles ou les cartes que vous avez fabriquées ensemble utiles au niveau d'administratif parce que finalement les gens que vous avez travaillé ensemble ils habitent à Grenoble ils vont vivre à Grenoble et après ils vont avoir une vie ou vécu au moins à un moment donné peut-être ou peut-être pour longtemps et ils peuvent toujours produire ces cartes-là les cartes sensibles qui sont le meilleur témoignage peut-être de leur vie du coup cette carte peut être vraiment une carte fiable je ne sais pas comment dire comme les cartes topographiques qui est sans doute qui montre sans doute l'effet je ne sais pas l'échelle je ne sais pas la température des trucs comme ça mais pas le vécu en fait je ne suis pas très sûre d'avoir compris en fait les cartes sont très subjectives comme vous avez dit et qui ne sont pas qu'elles sont pas elles sont uniques c'est vraiment la carte d'une personne peut-être c'est la carte d'un groupe comme celle-là elle montre une réalité mais réalité de ce qui sont réalisés on a parlé de problème de la langue ou se comprendre je ne sais pas comment on vraiment posait la question mais c'est seulement je voulais seulement trouver la place de la carte sensible comme un outil qui peut être comme un outil oui d'accord excusez-moi de vous avoir fait répéter je m'excuse et peut-être que je suis fatiguée aussi je m'excuse oui en fait ces cartes cette carte par exemple le guide de Grenoble les associations locales nous l'ont demandé et après on fait un travail avec les deux auteurs pour réaliser une carte de lieu ressources c'est-à-dire faire un guide ressources je pense ça exige il y en a plein à Paris je crois aussi où est-ce qu'on peut prendre une douche gratuite où est-ce qu'on peut aller trouver des vêtements et que ce soit pas trop difficile et donc il y a cette dimension de cartographier les ressources qui nécessairement est une carte parce qu'on est face à des violences policières en permanence des fermetures de lieux des incendies etc qui à la différence d'une carte IGN va être beaucoup moins opérationnelle sur le temps long parce que ce sont des cartes de lutte et que dans la lutte il y a du mouvement aussi et c'est une des destructions reconstructions j'imagine on n'a pas beaucoup parlé mais combien Calais était aussi un lieu qui nous apprend d'une ville qui se construit déconstruit reconstruit en permanence pas d'ailleurs que sous la force de la police mais ça peut être aussi des formes de stratégie donc l'utilité de cette carte aujourd'hui il y a une carte de ressources qui est rééditée très régulièrement à Grenoble et qui est distribuée aux personnes qui ont besoin de ces ressources sachant que pour le coup ça ne met personne en danger parce que tout le monde connaît ces lieux mais sans forcément savoir où ils sont etc donc c'est utile pour ça et puis donc ça c'est une utilité vraiment pratique et puis pour les gens qui dessinent les cartes pour les gens qui écrivent pour les gens qui dansent pour les gens qui réfléchissent là où ils habitent c'est aussi une manière de ne pas être que dans la position de la victime c'est être auteur d'une compétence c'est être expert moi je ne suis pas experte du Grenoble des lieux ressources tout simplement parce que comme peut-être beaucoup d'entre nous quand je vais faire mes courses je vais au magasin quoi voilà donc c'est aussi une forme qui pour les personnes qui font justement on remet en cause la chercheuse experte l'architecte expert la danseuse qui sait danser la romancière qui publie des livres mais où tout à coup les compétences s'inversent moi je trouve que c'est aussi un point qui nous relie dans une forme où tout à coup il y a un partage de compétences et où aussi nous qui sommes toujours envoyés et d'ailleurs c'est nous qui sommes sur cette scène et je remercie madame d'avoir parlé d'une possibilité d'être pas que les experts justement mais de remettre en cause notre pouvoir là et donc eux qui ont fait cette carte après les associations ne sont pas venues me voir géographe, cartographe pour me dire de l'affaire ce sont eux qui l'ont fait et qui savent bien mieux l'affaire que moi après il y a des formes qui sont quand même plus associées à l'hygiène que ça il y a des topographies qu'on peut reporter et qui sont utiles à certains moments etc. donc la carte peut être utile et le fait de la faire pour moi c'est très intéressant parce que ça déstabilise les expertises instituées et établies et ça montre combien la recherche sans les gens qui ne sont pas chercheurs n'est rien elle n'est rien sans qu'elle ait l'architecture peut-être serait restée encore dans les années 30 enfin voilà je parle de choses que je ne connais pas mais combien c'est un travail à plusieurs et qui est finalement peu reconnu merci ça peut ça vous va merci beaucoup et on vous retrouve pour le prochain débat merci applaudissements 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 applaudissements